merci à toi aussi mon frère donc vous voyez et l'affaire de passeport là je préfère éviter mais je commence par m salif béavouki ceux qui veulent appeler plus tard vous appeler inchallah si vous pouvez si vous n'avez pas envie parce que les gens je vais préciser il ya des gens qui regardent les vidéos eux ils pensent que quand ils regardent maintenant c'est maintenant là que je suis en train de faire la vidéo non je vais faire la vidéo là maintenant vous allez regarder demain ou après demain ou dans une heure ou dans deux heures après ça va sortir comme si je suis en direct il ya des gens qui appellent à ce moment là ça veut dire que non je ne suis pas là bas d'accord donc il faut appeler pour pour dire ce que vous avez à dire ce que vous avez à proposer parce que maintenant là on ne critique pas comme ça on critique on propose voilà moi c'est pas ça c'est ça voilà et en même temps aussi essayer de changer certaines de ses habitudes parce qu'on va passer notre vie à critiquer tout le monde et nous même on a nos sales habitudes comme mon dieu donne à chaque peuple le chef qu'il mérite donc quand je reviens à m salif béavouki parce que ça m'intrigue beaucoup je sais pas qu'il est le seul avocat guinée ou quoi il ne m'a rien fait de mal je ne le connais pas mais j'avoue que il est souvent sous beaucoup de dossiers je sais pas si ça donne ou ça ne donne pas mais nous avons vu des dossiers un peu un peu étrange que ça n'a pas marché ça n'a pas donné je pense qu'il ya d'autres il doit y avoir d'autres avocats vraiment même s'ils ne sont pas connus à mon avis on va pas faire la dictature dans ça aussi et voilà ça c'est des trucs aussi à signaler que ce soit les hommes politiques ou les célébrités ou qui que ce soit quand tu as un avocat pendant un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans pendant quelques années ou un dossier de dossier trois dossiers quatre dossiers et que ça ne donne pas c'est ton droit et de ton devoir de changer cet avocat voilà ou de rajouter un autre avocat dessus pour donner plus de force je ne sais pas je ne je ne comprends pas trop cette histoire de merde salif bien vous qui là je sais pas ce que vous bon ce que vous vous pensez de cela si c'est normal ou si c'est pas normal mais moi je ne pense pas que ce soit normal il est temps de réfléchir à ce côté là je voulais revenir sur monsieur sur monsieur charlotte parce que quelqu'un il ya deux trois personnes qui m'ont écrit par rapport à ça parce que les gens écrivent quand on fait les directs quand on regarde passe après qu'on regarde donc le fait le comportement de monsieur charlotte aussi à un moment donné on l'a apprécié beaucoup de personnes l'ont apprécié nous avons vu ça beaucoup de personnes ont apprécié monsieur charlotte mais nous voyons que ces jours-ci il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes de lui c'est ce que j'ai dit à chaque fois il faut qu'on essaie de faire la part des choses tout ne se passe pas tout le temps comme on a envie on n'est pas les maîtres du monde il ya des choses qu'on a envie qui se passe il ya des choses qu'on n'a pas envie qui ne se passe pas il ya des choses qui vous arrangent il ya des choses qui vont pas nous arranger vous ne pouvez pas changer cela je ne pourrais pas changer cela c'est comme c'est ainsi va la vie donc aujourd'hui je voulais signaler comme par rapport à monsieur dit assis de des gg dont j'ai parlé cette après ce soir là c'est un peu la même situation mais ce charlotte a eu ses problèmes pendant monsieur un pas qu'on n'est pas dans le règne de l'état pour condé nous avons vu ce qui s'est passé à peu près parce qu'on peut pas connaître tous les détails on sera on se rappelle un peu de ça on oublie très vite donc aujourd'hui ce monsieur charlotte le colonel mamadi du mouya lui a fait appel donc je ne comprends pas le truc celui que lui la remplacer il faudrait comprendre une chose le colonel en train de rapprocher il a pris toutes les personnes qui n'étaient pas bien avec une chale faquette ça aussi c'est la politique est à dire l'ami de ton ami et ton ami l'ami de ton ennemi et ton ennemi et l'adversaire de ton adversaire et tout ça c'est ce qui est en train de se passer donc je ne veux pas je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que les gens ne se comportent pas bien où ils se comportent bien ou ce que les gens font ce n'est pas bien oui ce que les gens font ça peut ne pas moi m'arranger je peux ne pas être contente avec ce qu'on cas je vois m et salif bien vous dire moi je ne comprends pas ce monsieur là je ne comprends pas aussi ceux qui travaillent avec lui c'était c'était comme si c'est forcé de travailler toujours avec le même avocat je ne dis pas qu'il ne gagne pas de dossier mais il peut mieux fait il peut beaucoup beaucoup mieux faire et il ya beaucoup 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 d'avocats en guinée il ya même des petits jeunes avocats qui veulent se faire un nom c'est à lui eux aussi ils veulent rentrer dans dans le circuit donc ils seront prêts à beaucoup de choses pour faire des trucs extraordinaire tandis que l'autre il a déjà beaucoup de clients il a la motorité il est connu il a beaucoup de monde il va pas se fatiguer avec nous il va pas se fatiguer avec ces autres personnes qu'il a déjà là parce que cela ne vont pas comment appeler ça cela ne l'arrange pas mais les arrangent pas ça c'est clair donc à un moment donné je pense que ce soit les hommes politiques ou quoi parce que j'ai l'impression que monsieur sidi a touré aussi lui a fait appel mais déjà il avait plus fdg ça fait combien de temps qu'est ce que ça donne concrètement et réellement pas grand chose parce que toujours c'est le même scénario ça ne donne pratiquement pas de bons résultats si ça donne des bons résultats c'est pas des résultats vraiment 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 à 100% donc il faut que les hommes politiques réfléchissent à cela comme je suis dit à tous les lui aussi aille prendre ce même maître biawogi monsieur et yako basso personnellement je pense qu'il y a eu abus de confiance envers le peuple guinéen de la part du colonel bouillat il a joué avec l'intelligence du peuple mais il qu'il sache qu'il a juré sur le courant et on ne pourra jamais tromper dieu le tout puissant si vous pouvez appeler pour expliquer je pense que ça serait mieux parce que moi je vais dire comme je comprends je vais dire à ma manière monsieur saut je vous comprends très très bien mais vous savez que moi j'ai l'esprit très critique et j'ai la façon de voir les choses je me mets à la place des uns et des autres je me mets à votre place à vous je me mets à la place du colonel je me mets à ma propre place pour pouvoir analyser facilement pour que chacun se retrouve dans ce que je suis en train de dire je ne vais pas forcément me positionner de votre côté ou de mon côté à moi ou du côté du colonel non je l'ai expliqué la journée je vais l'expliquer régulièrement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dise autre chose que moi je ne connais pas ou que parce que je ne peux pas tout savoir le colonel ce n'est pas un parti politique le cnrd ce n'est pas un parti politique ça c'est un premier point j'avais dit ça régulièrement je l'ai déjà dit un de deux quand le cnrd est venu ce n'était pas toute la population qui était contentée une partie de la population était content dont je faisais partie dont certainement vous aussi vous faisiez partie mais il faudrait que vous compreniez une chose il ya peut-être 20 ou 30% qui n'étaient pas content parce que quoi qu'il en soit monsieur alfaconde avec ces gens qui n'étaient certains étaient avec lui certains étaient découragés il ya toujours du tout dans les partis politiques quand on suit un homme politique on n'est pas tout le temps tout ne se passe pas comme on veut forcément donc à ce moment là il vient d'arriver il est dans un groupe vous êtes d'accord avec moi dans un groupe qui est armé là où chacun peut se lever un bon matin il attrape le colonel il fait de lui ce qu'il veut ça moi je me mets à sa place mais si vous ne vous mettez pas à sa place vous voyez seulement votre intérêt quel que soit l'intérêt n'importe quel intérêt vous n'allez pas comprendre dans le danger peut-être supposé dans lequel il est je dis peut-être parce que quoi qu'il en soit c'est l'armée il faut que ça ce soit dans la claire dans la tête de tout un chacun de nous ce que un civil n'a pas respecté c'est à dire monsieur alfaconde qui s'est battu pour la démocratie pendant 40 ans ou plus il n'a jamais respecté les lois vous voulez que un militaire respecte je ne sais pas quelle loi ça aussi je n'ai pas l'air de très bien comprendre donc quand on part dans ce sens on est dans un film moi je viens par les armes je fais un coup d'état je dis des choses je ne suis pas je n'ai pas un parti politique je ne suis pas un homme politique je peux dire tout ce que je veux enfin bref je viens je commence à gouverner mais faudrait que les gens sachent que c'est un groupe que s'il est venu déloger ce monsieur c'est que à côté de ce monsieur il y avait les connaissances de monsieur alfaconde qui était au courant ça c'est pas un débat c'est tout c'est pourquoi les coups d'état c'est toujours les connaissances qui font les coups d'état parce qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à côté qui te dit comment voilà c'est comme ça que ça se passe donc il peut y avoir d'autres ma tata chérie ma grande soeur chérie vous voyez donc il y a aussi des gens à l'externe à l'extérieur en france en chine au japon ou n'importe où aussi qui sont le coup mais nous autres nous qui est en train de parler n'importe comment et n'importe quand on ne sait pas forcément tous ces détails là vous voulez que cette personne là qu'il fasse quoi vous à sa place sans oublier que n'importe qui peut se lever si vous voyez les RPG c'est d'autres personnes aujourd'hui en train de parler parce qu'il veut qu'un autre militaire se lève mais l'autre militaire là qui va venir Allah qui sait je suis en train de parler dans bon je suis en train d'expliquer un truc donc là là n'importe qui peut se lever dans le même groupe ou un autre groupe venir l'enlever est-ce que est-ce que nous autres nous pensons à cela non nous ne pensons pas à cela parce que ça ne nous arrange pas ça ça ne nous arrange pas ou bien nous autres qui nous arrange quand tu es d'un parti politique le parti politique s'il peut gagner les élections c'est ça ton problème les militaires aussi qui sont au pouvoir s'ils peuvent durer là-bas c'est ça leur problème certains qui sont du côté A ou du côté B c'est-à-dire certains sont avec le colonel veulent qu'ils durent ceux qui ne sont pas avec le colonel veulent que le colonel quitte c'est-à-dire dans les militaires quand notre militaire vient qui les arrange Alhamdulillah je vais très bien et toi j'espère que tu vas bien aussi moi ça va vous comprenez donc ça c'est des trucs auxquels il faut penser si nous ne pensons pas à cela nous pensons uniquement à nos intérêts on peut jouer à un petit jeu aussi pourquoi pas M. Al-Fakonde il n'est pas mort il est vivant il est parti se soigner il peut revenir aussi pourquoi pas on fait un deal ça aussi c'est un deal le colonel il est français il revient en France c'est une possibilité c'est Allah qui sait M. Al-Fakonde revient on redevient comme avant moi je suis en France vous ne m'avez pas encore vue là-bas je ne suis pas encore repartie en Guinée je vous ai dit moi je peux faire 10 ans c'est ça que je vous ai dit M. Al-Fakonde peut rester là-bas 10 ans 10 ans je vais parler de lui pendant 10 ans ça ça est courté ça a pris un an à l'âme de la Dieu merci merci revient encore je recommence seulement mes anciennes habitudes on peut commencer à parler c'est tout ou bien je laisse d'ailleurs je le laisse ce que ça va déranger ou ce que ça va arranger chacun va faire ce qu'il a envie de faire si ça t'arrange tu l'applaudis si ça ne t'arrange pas tu le combats comme tu sais le faire donc M. Al-Fakonde qui l'honore respecte ses promesses je pense que nous allons parler de ça tous les jours nous allons revenir sur la même chose parce qu'il y a des gens qui sont campés et braqués c'est ça que je dis s'il ne respecte pas ses promesses M. Al-Fakonde n'a qu'à revenir ou bien ça c'est pas bon on va essayer de faire en sorte ça aussi c'est un autre combat c'est pas grave M. Al-Fakonde peut revenir quand M. Al-Fakonde va revenir maintenant celui qui est homme le corollaire tout ce qu'il a apporté c'est à dire il va présenter ses excuses aux militants ou du RPG arc-en-ciel les gens qu'il a choqué les gens à qui il a fait mal parce qu'il y a eu des Guinéens qui n'ont pas apprécié voilà il va présenter ses excuses il va venir en France parce qu'il est français le peu qu'il a pu bricoler là-bas lui aussi il va voler il va venir en France M. Al-Fakonde va revenir foutre ceux qui étaient les foutre dedans parce que c'est ça la vérité tu peux pas vouloir d'une chose et son contraire la vie c'est un choix tout ne se passe pas tout le temps comme on veut ceux qui n'avaient pas leur passeport on va les retirer leur passeport c'est à dire on va revenir dans l'état qu'on était Inch'Allah Allah peut le faire c'est lui seul qui peut faire ça pour montrer aux Guinéens que ce que je vous ai fait vous n'avez pas compris que c'est étape par étape on peut pas faire tout tous les jours de la même manière non Allah peut faire cela il suffit que sa bonne personne le demande Allah Subhanat Allah c'est toi qui fais les miracles tu as fait tel miracle le 5 septembre fais un autre miracle pour que ce peuple la comprenne on peut jouer à ce jeu moi ça me dénage pas je vous ai dit moi c'était 10 ans le colonel a écourté merci merci tata ramata tu ris pourquoi je vais te tuer pourquoi ah peut-être à où les on peut le moment au format qui ce n'est pas un problème tu n'es pas à eux je vais te dire je vais te dire je vais te dire à quoi tu es vous la commune vous le dites pour d'être un ami mais un inconnu le diamant moi merci à coups voilà moi merci à quoi ça que je ne comprends pas mais même ça les béavois qui il attend de faire la dictature dans l'affaire d'avocat mon frère ça ou combien tata calais pour moi c'est bon comme ça tout le monde sera tranquille voilà et quelle ingratitude c'est une possibilité moi je tata tata calais pour moi moi je t'entends à lire pour moi c'est une possibilité on va revenir à ça on va voir l'homme qui va s'élever pour lui quelque chose ce pays là la majorité n'ont pas la foi wallah ils n'ont pas la foi attraper le chanfocondi le faire balader d'un conakry un pouceur ne se lève pas six mois après il ya des gens qui sont pas contents et ça aussi c'est possible et au moment je sais pas peut-être que c'est moi qui comprends pas mais je vous avoue que je trouve ça un peu étrange mais ce n'est pas exclu de faire marche arrière c'est pas exclu la personne est vivante et avec ça le feu qu'on veut mettre sur ce colonel là aujourd'hui avec ça vous voulez que lui le juge alpha qu'on dit qu'il juge le 28 septembre c'est à dire je sais pas s'il ya des gens qui voient les choses correctement je pense qu'il ya des choses qu'il ne voit pas il ya des gens qui voient pas les choses normalement tout ça là avec ce qu'il a derrière aujourd'hui mais ceux qui veulent cela vous n'êtes pas seuls sur le terrain dit il ya des gens aussi qui veulent que monsieur alpha qu'on ne soit pas jugé il ya des gens aussi qui veulent que le 28 septembre ne soit pas jugé et ils sont nombreux madame vous préférez le bouillard où vous préférez qu'il fait une élection et partir on ne se comprend pas je vais vous expliquer moi je n'ai pas de parti politique c'est de mon droit et de mon devoir de soutenir le colonel on me dit d'oubouillard personne ne peut m'interdire ça vous savez pourquoi parce que c'est lui qui a enlevé vous a l'accord dit et je ne vais pas pour la démocratie il faut regarder toutes mes vidéos parce que la démocratie c'est un mensonge si vous êtes en train de souffrir ici aujourd'hui c'est parce que vous croyez à cette démocratie là mais qu'est ce qu'elle a donné depuis que la démocratie en guinée qu'est ce que ça a donné il faut écrire ou bien vous appelez vous dites qu'est ce que la démocratie a donné logiquement moi je suis sur une logique bien taba dit qu'il est plus être no que alpha mais finalement on dirait qu'il y a beaucoup d'être nous dans ce pays là un jour vous allez dire que marie c'est ce qu'on s'est ethno et ou bien a donc qu'il soit et noba qui soit pas et noba nous pouvons encore faire un autre combat c'est à dire ceux qui ne sont pas content de monsieur mamadie d'oubouya du colonel mamadie d'oubouya peuvent faire un combat pour qu'alpha kondé reviennent c'est la loi c'est un règlement mon frère j'ai la famille en guinée bien sûr qui n'a pas de famille en guinée j'ai la famille en guinée mais je fonctionne par principe moi je ne me bats pas en désordre te battre n'importe comment tu te jettes sur n'importe qui n'importe comment mais tu as tu ne vas jamais gagner le combat je comprends pourquoi les gens ne gagnent jamais on se bat pas comme ça on structure son combat oui tu viens que j'étais tu savais pas comment la personnalité ça n'a pas de sens donc à ce moment là ceux qui ne sont pas content du colonel ceux qui ne sont pas content du colonel ce que vous voulez appeler pour dire ou alors monsieur à la fois qu'on ne revient je suis tout à fait d'accord il s'est sauvé lui aussi je l'ai dit il s'est sauvé lui aussi et s'il est là c'est l'un d'un gallo n'avait pas résisté il n'allait pas venir je suis tout à fait d'accord avec toi moi aussi si je n'avais pas fait mes prières et résister et si peut-être que moi aussi si je n'avais pas soutenu l'argent c'est nous peut-être que l'un seul aussi n'allait pas être courageux comme ça parce que moi je me rappelle de ce qui s'est passé dans le visible et l'invisible je le sais donc le colonel maman je vous dis moi c'est mon cadeau à la camo n'est pas à la moelle en barma je le soutiens deux ans trois maximum personne ne va gâter ça tout ce qu'il va faire là s'il veut même fait déménager la guinée n'a qu'à le fait pendant deux ans maximum trois ans maximum ça c'est mon ça c'est la série compliquée mais c'est jouable parce que quelqu'un ne va pas venir à lever et quelqu'un pour te donner le pouvoir ça c'est dans les films oublier ça il faut oublier ça ça c'est même pas la peine et une chose est sûre c'est ce que je disais dans la vidéo d'aujourd'hui ça a lancé tout le monde ça arrangé les politiciens ils ont à tu préfères la mort qu'alpha one line mon frère qui va pas préférer la mort je n'ai pas vu le nom c'est passé rapidement tu vas pas préférer la mort et et tu vas pas bref et là vous préférez la mort qu'elle va parce que si le colère maman il doit partir quand il voulait se sauver il va sauver sa pauvre tête venir en france il est chez lui ici venir ici tranquillement il a son humilité présidentielle mais si elle fois qu'on est bien soigné il retourne à guinée c'est tout combien c'est pas bon qu'est ce que vous voulez d'autre moi c'est ça que je vois pour l'instant non enfin n'est pas le seul qui n'est mais ça va qu'il a levé là bas c'est trop facile c'est une fois qu'il a levé là bas celui que j'ai enlevé je lui remets je vous laisse entre vous ici comme je voulais sauver ma tête je sauve ma pauvre tête ou bien c'est pas bon ça aussi n'est pas bon à qu'est-ce que bon maintenant et il faut me dire parce que moi je vais pas alléver un truc tu me dis que moi je suis pas bon ce que j'allais déjà je remets c'est pas compliqué il va revenir en forme en bonne santé mais non on va voir ce qui se dit sur le colonel aujourd'hui si ça va se dire cela va conduire peut-être que vous avez oublié peut-être que vous savez il ya des gens qui sont habitués à se bagarre et il ya bagarre mais il n'y a pas à bagarre et se bagarre seulement bonsoir dames à clé oui oui tout à fait il ya des gens qui sont habitués à se bagarre comme moi là moi je m'ennuie mais ça va quand on est parti je sais même pas qui qui saccagé donc il n'a qu'à revenir je vais encore commencer à le saccagé et le courant n'a qu'à repartir sur lui ou bien vous avez oublié une chose que moi je ne vais pas oublier je ne vais pas oublier ça mal je préfère que tu restes neutre s'il vous plaît je suis neutre mais je ne vais pas permettre à quelqu'un de commencer à combattre ce monsieur là c'est trop tôt mon frère je ne vais pas accepter ça vous ne comprenez pas comment je fais les vidéos dans le sens que je fais vous ne comprenez pas ce sens là jusqu'à présent oui quoi qu'il en soit qu'il soit neutre ou quoi que ce soit il faut savoir faire la part des choses dans la vie ok d'accord je pourrais vous avez pris un mois j'ai pris un an où vous avez prié dix ans et ça n'a pas pris bon ma prière est venue se rajouter à vous pour moi appris rapidement plus que pour vous moi je voulais trouver le sujet donc il ya pour quelqu'un qui ne prenait pas ou il ya pour quelqu'un qui l'étardait donc je vais vous laisser dans la prière contre le colonel soit pour que michael facon de revient c'est l'un des deux ou si vous avez d'autres solutions moi c'est les deux solutions là que j'ai le colonel il sauve sa pauvre tête et il pauvre sa sa pauvre tête il revient en france tranquillement on dit c'est un ancien président comme monsieur dadis il est tranquille monsieur alfa connu revient parce que les militants de michael faconnu sont en train de se battre pour qu'il revienne c'est ce qui est dangereux dans cette histoire et vous ne vous rendez pas compte de cela ça c'est très très dangereux Dieu nous aime tous mon frère mais nous n'aimons pas Dieu de la même manière c'est ça la différence entre moi et les autres moi il m'aime moi aussi je l'aime mais en tout cas on dirait qu'il y avait des gens que Dieu et il n'aimait pas Dieu Dieu les aime ça c'est clair il nous a créé par amour mais si tu pries prie 10 ans contre un satanique comme alfa connu ne part pas 5 ans il ne part pas soit tu n'es pas sincère avec Dieu soit ta prière n'est pas sincère soit tu n'aimes pas Dieu parce que lui il t'aime ça c'est clair il aime tout le monde il nous a créé par amour mais il faut qu'on l'aime comme il nous aime et faire ce qu'il veut qu'on fasse mais si on ne fait pas ce qu'il veut il ne fera pas ce qu'on veut donc mon frère c'est très bien comme tu dis que nous tous on a prié que Dieu nous aime tous je vous comprends très très bien c'est une réalité donc sur ce je dis que comme tu maîtrises le courant certainement nous méritons nos présidents ou bien puisque chaque peuple mérite le président qu'il a un de deux Allah ne change pas un peu pour un être humain s'il n'est pas prêt à changer en dix ans de combat contre Alpha Condé est-ce que les gens ont essayé de changer leur technique de combat ou peut-être de changer certaines de leurs habitudes moi regardez les débuts de mes vidéos jusqu'aujourd'hui il y a beaucoup de changements oui donc il y a une faille quelque part il y a quelque chose qui ne va pas maintenant j'ai beau être impartial jusqu'à près demain je ne vais pas combattre moi m'a dit ça c'est clair il faut que ça soit clair c'est pas un débat celui qui dit que c'est un chantage celui qui dit que c'est un chantage mon frère c'est ici que je fais passer mes messages je n'ai pas une autre méthode c'est ce que je fais ici ici c'est ici que tout le monde parle aujourd'hui rien ne peut se passer aujourd'hui sans les réseaux sociaux je ne fais pas dire son nom tu ne vas même pas partager je ne te dirai même pas je ne dirai rien de tout aujourd'hui même les présidents parlent ici c'est ici que les présidents parlent c'est ici que tout le monde parle maintenant quand ça n'arrange pas quelqu'un la personne dit que ce n'est pas moi vous savez combien de personnes veulent s'habiller comme moi et s'habillent comme moi vous savez combien de personnes se sont coupé les ongles parce que je les coupe vous savez combien de personnes se sont convertis à l'islam beaucoup c'est parce que je fais ici si je ne faisais pas ici le temps que je le fasse sur le terrain ça c'est autre chose ça va être très très compliqué mais c'est ici que je vais faire Inch'Allah jusqu'au jour où j'aurai une autre solution je n'ai pas bon coeur je sais que je n'ai pas bon coeur mais à la même je l'aime et tout ce que je lui demande il fait malgré que j'ai un bon coeur c'est ça quand même tout le monde a remarqué ça donc voilà le colonel m'a dit d'Ombouya moi je veux le soutenir vous vous allez le combattre on va voir qui Allah écoute et qui a bon ou mauvais coeur voilà c'est comme ça qu'il y a la différence entre les êtres humains quand vous vous battez qui aura raison c'est ça c'est ça la différence entre les humains c'est l'âme la puissance de l'âme mais si tu te bats contre un satanique un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans sept ans huit ans neuf ans dix ans soit tu n'es pas sincère avec Allah soit tu ne fais pas les choses correctement il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas moi je l'ai fait un an ça a coïncidé ça a coïncidé jusqu'à preuve du contraire et qui essaie de me combattre sur facebook ici j'avais été saccagé propre c'est même pas un débat Inchallah Allah vous montrera à ce moment là ce qui est avec lui mais pour l'instant là on dirait qu'il est avec moi et que je suis avec lui donc le colonel m'a dit d'Ombouya il n'a pas de parti politique il n'a pas de programme de société ceux qui l'ont applaudi le 5 septembre ont dû l'applaudir ont dû l'applaudir pour plusieurs raisons moi je l'ai applaudi parce qu'il m'a débarrassé de Michel Focondé ça c'était moi ma raison jusqu'aujourd'hui maintenant s'il y a des gens qui sont dessus peut-être qu'ils avaient je sais pas j'en sais rien je peux pas savoir ce qu'ils avaient dans leur tête ou ce qu'ils ont dans leur tête jusqu'aujourd'hui mais les choses ne se passent pas comme ça il faudrait que tout le monde comprenne cela ça ne se passe pas tout le temps comme on veut il a fait des choses qui sont bien il fera des choses qui ne sont pas bien parce que c'est un être humain comme vous et moi oui l'être humain peut changer d'un moment à l'autre mon frère tant que tu es avec Dieu il t'aidera oui et l'être humain peut changer d'un moment à l'autre c'est comme vous c'est comme moi mais tant que tu es avec Allah il t'aidera tant que tu fais ce qu'il veut que tu fasses il va faire ce que tu veux la plupart du temps à plus de 50% donc le sens que je vais là mon combat initial c'est pour que Allah revienne en Guinée ça c'est mon combat pour que si c'est possible la majorité des femmes se voile que l'islam triomphe que l'islam règne si vous connaissez 50 personnes qui font cela il n'y a pas de problème mais il n'y a pas beaucoup hein combien il y en a beaucoup donc moi c'est ça mon combat c'est ça mon problème mais ces choses là ne vont jamais changer par rapport aux têtes qu'il y a tout est lié c'est lié aux têtes qu'il y a c'est lié au peuple c'est lié à vous c'est lié à moi par ce chemin là que je suis passé c'est ce que je vous dis ici c'est ce que je vais vous dire je ne vous ai jamais dit que je vous force que j'influence quelqu'un d'ailleurs je le dis dans toutes mes vidéos moi je ne suis pas influencé je n'influence personne je donne mon point de vue vous faites ce que vous voulez oui 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 c'est grâce à tout cela mais celui qui est parti l'attraper c'est le colonel m'a dit de me voyer son groupe c'est un processus c'était un processus chacun a fait sa part voilà maintenant si chacun veut négliger ce que l'autre a fait ça ne va pas marcher comme ça ça ne fonctionne pas comme ça chacun va enlever sa part dedans moi je n'ai rien apporté mais ce que j'ai mis je peux enlever c'est pas grand ce n'est rien mais je peux enlever ça aussi même si c'est une aiguille vous allez comprendre que tu vas te battre tant que tu ne te bats pas spirituellement ça ne va pas prendre les gens vont parler sur Facebook quel combat aboutit sur Facebook combien vous ne vous posez pas la question là en tant que musulman pourquoi il y a des gens qui parlent ici depuis des années pourquoi ça ne prend pas qu'est-ce qui n'a pas été fait ici jusqu'à ce qu'on pense que une fois qu'on dit demain elle va tomber il n'est pas tombé pourquoi pourquoi il n'est pas tombé je vous dis qu'il y a un autre match qui vient le match là je ne vais m'associer à personne je vais mettre ma marque sur ça maintenant on va comprendre qui apporte quoi comme il y a des gens qui sont forts on va vous laisser avec le colonel vous allez vous débrouiller avec lui je ne le combat pas rien du tout je suis à l'écart si quelqu'un veut venir dire quelque chose je ne t'interdis pas tu dis ce que tu veux dire tu fais ce que tu veux faire on va voir peut-être le vent qui a laissé à l'ombre de 10 ans peut-être que ça ne va pas laisser on m'a dit de mouer à 6 mois en tout cas ça fait 6 mois qu'il est là maintenant la vie ne se passe pas comme ça on dit les gens là vous allez voir dans quelques temps ils vont commencer à t'insulter dans quelques temps c'est eux encore qui vont te combattre et et les gens là font ça encore quand même mettez le coeur pour chasser le petit iblis là donc c'est ça la vie ne fonctionne pas comme ça hein non tel a dit si il n'a pas fait ça vous connaissez la position de la personne hein vous connaissez vous savez comment il là où il se trouve tout le monde est armé il est Dieu oh mais il est quoi il est immortel il n'est pas immortel n'importe quoi peut lui arriver ce soir ou demain c'est Allah qui sait on pense à ça non on ne pense pas à ça nous il est en train de faire des choses qu'on n'aime pas mais il fait des choses que moi aussi je n'aime pas mais de là à me combattre non non vouloir éliminer les gens par l'âge non je ne suis pas d'accord avec ça il y aura une constitution que nous allons voter j'ai fait une vidéo dessus mais je ne vais pas m'asseoir ici comme avec Michel Fakonde tous les jours oh mamma dit non 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 je peux pas ah ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens mais ça c'est bête que les gens disent ah la dame là qui a dit qu'elle le fakonde c'est elle est encore elle elle regrette qu'elle le fakonde est partie il faut penser à ça mes chers frères et soeurs il faut penser à ça ce que les autres pensent c'est très important nous sommes en société nous sommes en société les gens sont là ils regardent ils ont mis des trucs que ça va se faire et puis toi tu fais encore et puis tu te vends de ça et ah 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 autre chose est en route on est là Inch'Allah chacun va faire son son chacun chacun va rester derrière son quelqu'un c'est pourquoi quelquefois quand il y a des problèmes il y a des gens qui n'aiment pas s'améliorer parce qu'ils savent que demain ça sera autre chose ils disent moi je reste dans mon coin tranquille c'est par rapport à certaines choses mais tu ne peux pas aussi t'asseoir voir une forme d'injustice et ne rien dire c'est pour demain c'est pas pour autre chose comme le demain là c'est à dire aujourd'hui qui est arrivé un autre demain aussi va arriver Inch'Allah un autre va arriver ça ça c'est Dieu qui sait ça 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 doit faire réfléchir mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas non il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu Wallahi il y a des gens qui ne font pas c'est le président en Guinée qu'est-ce qui est impossible qu'est-ce qui est impossible qu'est-ce qui est impossible pour Dieu et monsieur Alfa Koundé dans une voiture les enfants crient sur lui sur l'axe et Dieu quelqu'un peut oublier ça dire que maman il n'a pas respecté ses promesses mais il avait promis qu'il a l'attrapeur à conduire et le faire balader dans conakry il n'a pas promis ça mais il l'a fait oui au moins je n'ai pas oublié ça je n'avais pas oublié ça pour l'instant dans la limite du raisonnable c'est comme ça que ça fonctionne mais comme je le dis c'est pas une question de chantage c'est une question de principe chaque fois qu'on ne peut revenir il ya des gens qui se battent pour ça oui et ils sont heureux dans leur combat au lieu d'avoir deux groupes qu'est ce que je disais au début deux il nous faut deux groupes en guiné pour l'instant tout le monde derrière le cnrd pendant deux ans comme ça à partir de deux ans les partis politiques commencent à se plaindre ça c'est logique c'est dans ça que à la aide dans les combats c'est comme ça qu'ils jugent entre ces humains en ces esclaves c'est comme ça qu'ils jugent et c'est ce qui donne mais dans le cas contraire ça peut pas donner c'est de tourner en rond tu te dis je me bats je me bats pourquoi ça ne prend pas ça peut pas parce que tu n'as pas le bon sens ça c'est ça c'est un vélo d'appart c'est quoi le vélo d'appart tu fais le vélo mais le vélo ne bouge pas tu ne bouges pas qui transpire quand même mais le vélo est toujours à la même place combat inutile tu bavard qui bavard ça ne rien tu dénonce il donne ça ne rien personne ne réagit ça n'a pas de sens ça c'est bête ça c'est très très bête ça c'est des trucs à revoir s'asseoir réfléchir qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il ya c'est très très important ce que j'ai dit là c'est moi qui peut dire ça il ya des choses c'est moi qui dit les autres s'en fiche parce qu'ils vont dire je vais perdre mes abonnés je vais perdre mes vues à de toutes les façons les gens vont mal de prendre les gens l'ont très très mal pris ils ne s'y sont pas compatriotes pas qu'on dit très très mal mais moi je n'ai pas calculé ça je n'ai même pas vu de calculer ça je vais ça ça va finir un doumbouya va venir je vais me jeter sur le doumbouya là aussi moi j'ai un problème avec les balles et qu'est bas ou bien j'ai un problème avec le système ou bien j'avais un problème avec les enfants qu'on dit ou bien j'ai un problème avec tout le monde à mes frères et seuls il faut réfléchir à ça et ceux qui vous montrent ici là ça fait des années qu'ils parlent des années on va prendre les deux grands camps même si les autres quand c'est ancien camp les autres n'ont pas envoyé la seuls dans le galop au pouvoir trois élections les autres qui disent que nous avons gagné on a vu ça fait donc je pense que sur les réseaux sociaux vous devez vous asseoir commencez à réfléchir les gens qu'on suit là il y a quelle panne sur eux il y a quel défaut il faut commencer à réfléchir à ça quand vous allez commencer à réfléchir à ça ceux qui vont regarder cette vidéo même si c'est trois personnes quand vous allez réfléchir à cela vous allez commencer à commencer à voir des failles peut-être dans votre comportement ou ceux que vous êtes en train de regarder parce que ça ne sert à rien mais en cinq ans ça n'a pas donné grand chose en tout cas une seule fois qu'on a fait ses deux mandats son troisième mandat là comme ça a coïncidé de moi j'étais dans sa prière bon c'est pas moi dit mais ça a coïncidé quand même j'étais là et c'est la première fois que j'ai le combat au bien prochain combat on va voir je suis très pressé que ça arrive parce que je m'ennuie au très bien réfléchir très 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 bien réfléchir très 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 j'insiste très bien réfléchir mais très bien parce que cette fois ci ce que je vois venir là il ya des gens qui vont regretter toute leur vie toute leur vie il faut noter ceci si dieu le veut parce que c'est lui qui sait ils vont vraiment regretter moi je pense même pas comment certaines personnes voient cette affaire de démocratie là vous êtes en démocratie depuis combien d'années c'est l'ethnocentrisme qui s'aggrave tous les jours c'est les faux problèmes tous les jours mais les gens t'as dit c'est comme si leur sauveur c'est la démocratie là c'est grave c'est inquiétant ça c'est très très inquiétant tu es sur un truc 10 ans 15 ans 20 ans soi-disant démocratie ça ne donne pas mais tu es toujours dessus et toi tu es sûr que c'est ça qui va te sauver et et quand les élections a toujours gagnant en afrique toujours deux personnes qui gagnent celui qui est au pouvoir l'a levé au pouvoir par les autres problèmes et pour l'analyse mais là si quelqu'un d'autre vient à qui vous ne vous attendez pas il vient pêcher la personne vous dites que non que cette personne là il n'y a pas fait promesse quand il avait un projet de société avoir pas pas promesse et si papa promesse revenait c'est mais c'est mauvais c'est méchant c'est pas vous mais c'est pas méchant donc on m'a dit moins soit on lui va en prison soit il prend la route du malic le guiné madame mais ils veulent se revolter contre mamadie de bouillard et qu'est ce que vous en dites face à ça parce que vous êtes intelligente la qui le guinéen fier la démocratie est un bon régime politique mais elle n'est pas assimilée en afrique surtout en guinée ok le guinéen fier et malik le quoi malik j'ai oublié c'est en tout cas malik malik ceux qui veulent se revolter c'est leur droit de se revolter mon frère mais peut-être que c'est la première fois que vous me regardez je l'ai régulièrement dit la rue ne prendra personne au pouvoir en guiné challah la rue ne mettra personne au pouvoir en guiné challah si ça devait se faire ça allait se faire sous michel ça ne s'est pas fait pendant les un an que je parlais ici j'ai toujours dit restez chez vous prier et jeunie les vidéos sont là j'ai décidé si c'est lancé des pierres venez on va lancer ici si c'est brûler les pneus on va venir brûler sur la page là on va faire c'est facebook qui va faire partie de le monsieur là il faut pas sortir des malik le guinéen si les gens veulent manifester à guinéen aujourd'hui j'ai la vie de manifester ça n'aurait pas de sens ou bien je vais les filles la même chose de rester chez eux mais ce qui est triste dans cette histoire c'est sûr qu'on l'habitude de ne pas aimer les manifestations qui sont en train de pousser les habitudes aux manifestations parce que eux ne peuvent pas le faire donc monsieur malik le guiné ça c'est un truc que je ne peux pas supporter que je ne peux pas accepter je peux le penser chez moi je peux le penser dans mes prières mais si je ne viens pas le dire ici les gens ne vont pas comprendre ma position ils vont pas savoir ma position donc les manifestations je n'aime pas c'est une très bonne question concernant quand j'entends les gens dire que c'est un droit tout peut valider comment tu vas mon cher frère quand j'entends les gens dire que manifester c'est un droit ça me fait rire parce que la guiné n'a jamais été un état de droit donc c'est qu'un droit tu n'es pas dans un état de droit tu parles de qu'un droit surtout en ce moment c'est déjà un régime exceptionnel je te dis il ya des gens dirait que je savais pas ce qu'ils ont dans leur tête il ya des gens qui sont dans un film qui se font des je sais pas des idées ils pensent que leurs idées là c'est la réalité ça c'est votre réalité à vous ceux qui pensent ce genre d'idée donc je suis catégorique là dessus je suis contre que ce soit contre le colonel ou contre mais ça va quand même que pendant un an je parlais j'étais contre parce que le problème de la guinée qu'est ce que c'est c'est comme un être humain le problème il est spirituel ça fait peut-être trois ans que je parle de cela mais les gens refusent de comprendre ils refusent de comprendre pourquoi monsieur malik le guiné parce que quand c'est spirituel je peux pas faire des vidéos et que ça marche sans que tu n'aies une base spirituelle islamique tu ne peux pas faire des manifestations et tout ce que tu fais la politique les hommes politiques et tout ce que vous savez sans que tu n'aies pas une base islamique spirituelle ça ne donnera pas tu ne peux pas te battre contre un satanique sans une base spirituelle islamique c'est ce que moi j'ai utilisé mais apparemment je n'ai rien donné il paraît maintenant j'attends le prochain combat inchallah mais je l'ai dit aujourd'hui le combat là je serai à contre ça contre la majorité je veux que tout facebook se positionne si c'est contre le colonel moi je défends le commune j'applique la même méthode et charla vous allez voir ce que ça va lui c'est ce qu'ils ne veulent pas faire se lever la nuit prier honnêtement et sincèrement il faut que ce soit honnête et sincère faire les jeunes il faut que ce soit honnête et sincère commencer par les hommes politiques ils n'ont pas envie de faire cela l'autre question est passé donc monsieur le guinéen monsieur malik le guinéen ça c'est merci le mandat qui ça comment tu vas après ça c'est ma position contre les manifestations sans compter que il ya une certaine zone que ce serait très terme très mal vu qu'ils manifestent peut-être eux ne voyait pas ça comme ça de dire que cette zone là si c'est pas leur ethnie si c'est pas leur ethnie ils sont pas content ça c'est un truc qu'il faut gommer il faut enlever ça mais comment se résigner restez je vous prie et jeûne et monsieur alphacone n'allait pas faire dix ans sur vous ça ça ne rappe pas quand tu verras porter plainte qui porte plainte chez alors tu fais rentrer la plainte toutes les nuits il va accepter finalement mais si toi tu es en train d'entendre la justice des hommes ça fait un moment que tu attends la justice des hommes mais ça ne donne pas mais la solution est dans le corps et si tu appliquais ça et si chaque dîner appliquer cela je pense qu'on serait loin aujourd'hui qu'est ce que je viens de dire et qu'est ce que je dis régulièrement il faut être sincère dans ce que tu es en train de faire tu as la foi mais la sincérité et la certitude dans la foi est ce que c'est tout le monde qui a cela ce que dieu a donné à la guinée en tant que ressources naturelles et humaines il a donné ça à la palestine au lieu d'aller jusqu'en palestine la prière que la palestine fait là la prière que la palestine fait là la guinée n'a qu'à faire ça au lieu de dire que les palestiniens leur prière ne prend pas vous voyez vous aimez la facilité si un phénomène marche en guinée toute l'humanité va l'appliquer parce que la guinée est un problème pour l'humanité aujourd'hui à qu'est-ce qui a sauvé la guinée à l'islam il ya une femme là qui parlait c'est ce qu'on apprenait pour une folle finalement elle a fait des sensibilisations sur le terrain tant 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 donc elle aussi ça va déjà la grilleadoresle le problème de voiles en 6 france est un peu partout vous ne voyez pas cela parce que vous avez des doutes sur la fois oui ça via des doutes sur la foi c'est ce qui fait cela desjatades du doute la mot frère tout ce qui va faire comme prière, ça ne va pas prendre. Parce que déjà, tu as des doutes, tu as une barrière. Donc, toi-même, il faut même sortir de ça. Toi, tu n'as même pas besoin de te convaincre. Toutes les connaissances, les frames-maçons, les illuminatis, les reptiliens, toutes ces divinités qui existent, leur plainte, c'est chez Allah qu'il faut poser. Parce que c'est la seule divinité. Il faut le faire sincèrement. Non. Mais malheureusement, la Palestine prend la prière. Mais ils prennent le papa-papa aussi qui est interdit. Tandis que ça, ça, c'est une connaissance aussi. C'est une science qui vient d'Allah. L'imam, ce que je te dis là, l'imam ne peut pas te dire ça. Il ne le connaît pas. Non. Ça, c'est le monde des djinns et des chayatins. Vous savez que nous sommes en combat avec eux. Mais l'humain néglige cela. Quand moi, je parle de ça, celui qui ne connaît pas, celui qui connaît, il est content. Il envoie des cœurs. Celui qui ne connaît pas, dit que celle-là, elle est folle. Mais pourtant, c'est écrit. Ou bien ? Les djinns, nous, on va juste entre nous. Ok. D'accord. Quelqu'un qui est converti à l'islam pratique et applique mieux que celui qui est né d'une famille musulmane. Vous savez cela, oui ou non ? Pourquoi ? Parce que quelque chose que tu as déjà, quelque chose que tu as déjà, tu ne connais pas son importance. Tu es dedans, c'est ton quotidien. Moi, je ne suis pas converti. Moi, je suis né musulmane. Voilà. Je ne suis pas converti, dit. Ma mère est catholique. Mon père est musulmane. Ma grand-mère est musulmane. Mon grand-père était catholique. Mon arrière-grand-mère était musulmane. C'était des peuls. Mon arrière-grand-père était français, catholique. Vous comprenez ? Moi, je suis né musulmane. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, si tu as des doutes, je vous ai expliqué le truc de la justice aujourd'hui. Et je l'ai régulièrement dit, Allah communique avec nous. Il nous parle tous les jours. Quand tu as la sincérité et la certitude dans la foi, tu comprends ce qu'il est en train de dire. Mais celui qui comprends ça, quand il te dit, tu dis qu'il est fou. Et quand je vous dis que le problème de la Guinée est spirituelle, ce que ce monsieur dit là, c'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pense que la prière ne donne rien. Mais tu prie comment ? Je n'ai pas vu ton nom. Je vois que c'est sorti là ce nom. Tu prie comment ? Moi, je vais vous expliquer mon cas. J'aime mes vidéos là. Si vous pouvez partager, je ne dirai pas. Merci. Quand je vous explique la science, par exemple, qui est là, dès que je vais commencer à insulter, les chiffres vont monter. Pourquoi ? Pourquoi ? Dès que je serai dénidée, j'aurai plus de vues. Pourquoi ? Vous avez déjà pensé à ça ? Vous êtes là-bas. Vous me voyez là. Vous voyez les images. Cassez votre téléphone. Qu'est-ce que vous allez voir dans le téléphone ? Vous allez me dire que c'est la science. Mais la science vient dans là. Ça, c'est le monde des djinns. Ils vivent à travers nous. C'est pourquoi les images sont interdites en cela. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a trop, trop le choix ? Non, on n'a pas trop le choix. On est obligé de passer par là. Ils sont sur notre terrain. Nous aussi, nous allons venir sur leur terrain. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, concernant les affaires de prière, il faut que tu sois sincère, il faut que tu sois honnête et que tu aies la certitude. Chaque connaissance, chaque don, chaque don a son côté positif et son côté négatif. Maintenant, si quelqu'un a fait des maraboutages, des sorcelleries, des framasons, de tout ce que vous savez pour arriver au pouvoir ou pour avoir un mari ou pour avoir une femme ou pour avoir un boulot ou pour avoir n'importe quel truc, comment tu peux régler ça islamiquement? Islamiquement. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout comme ceux qu'on a l'habitude de faire. Moi aussi, je l'ai fait avant. Avant, je l'ai fait. Toi-même, en tant que musulman, tu te dis que cette personne, c'est Allah qui peut le combattre pour moi. j'amène ma plainte. Tous les dons qu'il a utilisés, il faut gâter tout. Avec la sincérité et la certitude, tu te lèves la nuit, tu fais tes prières, tu utilises les noms d'un lac qui correspondent au problème. si tu n'as pas une grande connaissance comme certains marabouts qui souvent travaillent avec les djinns. Vous avez compris? C'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu le fais, si tu es sûr de ce que tu es en train de faire, qu'il n'y a pas 50 000 routes, c'est la seule route. C'est pourquoi, vous voyez, je vous ai déjà expliqué, il y a des Guineens qui vont arriver. « Oh, il y a eu ça, il y a eu ça. » Oui, le don que lui, il a, c'est le don qu'il a utilisé contre cet homme politique et il a rêvé de ça. Mais l'homme politique l'a utilisé des milliards de dons. Toi, ton seul don a gâter ça. A gâter ce que ta capacité a. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent les gens font des rêves sur les hommes politiques. Il est devenu « Mais ça ne se réalise pas. » « Ah, j'ai vu, il est ci, il n'est plus là-bas. J'ai rêvé, t'es le président. » Non, ça, c'est ton don que tu as utilisé pour cet homme politique qui a donné ça. C'est peut-être un seul don. Mais il a utilisé peut-être 100 dons. 200, 300. Avec tous les marabouts qu'il voit. Toi, ton petit don que tu as. Tu as utilisé ça. Mais avec l'islam, tu peux gâter des milliers de boulots dans une seule nuit. C'est ce que les symboles, les petits chers, les autres et autres tuent des chèvres, des moutons, des bœufs. C'est ce que les chayatines mangent. C'est ce que les chayatines mangent. Ils vont attaquer les cerveaux des gens. Vous faire changer d'avis, vous faire faire des choses. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, les prières marchent énormément. Mais si tu n'as pas la certitude, ça ne le fait même pas. Parce que si tu te dis, vous voyez comment les musulmans sont contradictoires, comment souvent certains sont pervers, c'est vraiment de la perversité. On vous dit que c'est l'islam qui va sauver l'humanité. C'est écrit. Il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas avec la prière qu'on va sauver un pays. L'islam va sauver l'humanité, l'humanité. Mais on ne peut pas sauver la Guinée avec la prière. Mais, vous pensez que ce que vos imams font là, ils vont prendre des trucs qui prient. Chacun a son agenda caché. Chacun veut que ce soit son ethnie qui vienne au pouvoir. Chacun est en train de calculer l'argent qu'on va lui donner avec ce qu'il va rentrer à la maison. Chacun a son programme. Donc, il n'y a pas de sincérité. Tandis que moi, je veux que ce soit l'islam qui triomphe. On n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais je peux rester sans faire de vidéos, sans rien dire. Demain, je me lève. Mais vous allez dire « Mais madame, pourquoi tu n'as pas dit ? » Vous allez lui dire « Oui, on se connaît. » Comme je suis en train de parler là, ça va dans le visible et l'invisible. Ça note. Tout est noté. Les djinns, les shayatins, tous les groupes-là, ils vont noter. Ma foi, ma sincérité, mon âme, si c'est avec Allah, ce que j'ai terrassé avec cette vidéo-là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui font des vidéos ici, ils vont parler tous les jours. Ça ne va pas lever quelqu'un, ça ne va pas le mettre. Mais Inchallah, le moment de ça là aussi, ça va revenir. On aura une autre occasion. Les occasions ne finissent pas. Il y a tellement de problèmes dans ce pays-là et un peu partout dans le monde. Mais comment l'islam va sauver l'humanité ? Comment l'islam va sauver le monde ? Dans la mosquée ? Allô ? Comment ça va ? Ça va ? Oui, oui, oui. Attendez. Excusez-moi. Je suis en train de raconter mes trucs-là. J'aime ça. Ce sont mes bonnes œuvres, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est ce qui me donne la force. C'est par là qu'elle la passe. Bon, attendez. 2, 1, 2 minutes. Ok, c'est bon. Allô ? C'est mon médaillé depuis Belgique. J'ai l'habitude d'appeler mais ça fait longtemps. En fait, moi, on n'est pas de trajet pour supporter Mamadou Doumbouya. Ah, ah. Mais le problème c'est qu'il y a de la transparence. Vous voyez ? Si Mamadou Mamadou Doumbouya dit à cellulaire ou bien à toute opérée opérée en général, je vais rester pour 2 ans, pour 3 ans, il faut que nous en Guinée, on a besoin de dialogue. tu ne peux pas gouverner dans les officiers comme ça, on ne voit pas clair, on ne sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas là où on va, on ne sait rien. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'ils communiquent. On est tous Guinéens. Oui, c'est vrai. On doit dialoguer, on doit dialoguer. Il n'y a pas ennemi. Lui, il est là, il n'est pas politicien. Il doit être transparent, c'est tout. Oui. Mais les doutes viennent lorsqu'ils commencent à cacher, faire les choses, faire les choses contre elles, ils prennent les déchets en lui, toutes sortes, ça ne marche pas comme ça. Oui. On est tous Guinéens. On a besoin de ce que les dialogues on a besoin de parler entre nous. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Mais sans ça, ça ne peut pas marcher même par exemple dans votre propre famille. Par exemple, votre père est riche et arrive à mourir et il laisse beaucoup de biens. Votre grand-fère n'arrive pas à parler et communiquer avec vous. Il prenait les déchets en lui toute seule. Il fait tout. Ça avance. Même s'il a les bonnes intentions, mais tant que tu ne communiques pas, ça crée des doutes. Voilà, c'est lui qui fait tous les problèmes c'est lui qui est en train d'écrire pour lui-même. Oui, c'est vrai. À la fin, il va tomber dans les mains de ses ennemis. S'ils ont le débit, tout le monde a fait tourner pour faire une campagne pour lui, pour avoir les soutenances contre lui. Comment il va accepter les gens le mené pour les opposer ? C'est lui qui a accepté le problème c'est Mamadi. Oui. Tu vois ? Donc comment on va sortir dans ça ? Lui, il ne communique pas. Il doit être les guides. Oui. C'est lui qui doit ressembler tous les biens et l'appel. Ils ont parlé de ça mais moi c'est ça que je voulais faire. On ne dit pas tout ça au moment. On peut aller avant. Mais si lui il garde les doutes pour les gens et il prend certaines décisions lui toutes seules ça ne peut pas marcher comme ça. les gens qui nomment aussi c'est pas il n'a pas les façons qu'ils dirigent c'est comme on a vécu les mêmes choses les choses de dictature souvent même les problèmes il est dans sa commande. Regarde les décisions qui est dans sa commande il y a une assemblée toi tu vis les salles les journalistes est-ce que ça est transparent parce que le chef a montré comme ça c'est pour ça les choses qu'est-ce que ça va amener c'est les doutes tu vois on a besoin juste de être transparent le Guinée c'est facile à guider dès que tu es transparent il te donne tout mais dès que tu crées les doutes ces problèmes sinon tout le monde m'a dit mais c'est lui qui est en train de créer les problèmes pour lui-même il ne fait pas vous avez vu ce qui est passé au tribunal le problème le problème le célulaire et ainsi de suite jusqu'à présent la justice ils n'ont même pas le courage de dire la vérité avec tous les dossiers on le dit aujourd'hui encore jusqu'à les 28 alors que c'est les 28 ils ont dit les gens de quitter alors ils ont toutes les preuves et c'est ridicule là-bas c'est pas juste tout ce qu'on a besoin c'est de transparence c'est tout dès que tu es transparent avec le Guinée tu le domines même vous ce que vous le soutenez aujourd'hui c'est que c'est que tu peux tu peux avoir plus la force si ma mari vous l'a dit je vais rester 5 ans on va débattre sur ça c'est simple non 5 ans c'est pas possible je vais rester 10 ans on va débattre sur ça comme ça on sait de quoi on va dialoguer pour tomber d'accord souvent on a dit il va vous venez comme ça dans la paix non non ça ne peut pas marcher il perd tout c'est ça merci ah ouais merci beaucoup qu'Allah tu peux merci j'avais compris pour lui il a raison tout le monde a raison enfin bref la partie là que j'étais c'était quelle partie même c'était l'affaire de prière ok le fait de penser que on sait que c'est ce qu'on dit que l'islam va sauver le monde l'islam va sauver l'humanité mais en même temps la prière ne peut rien apporter la prière ne peut rien donner c'est assez contradictoire maintenant tous ceux qui se battent dans ce sens là qu'est-ce que c'est la Palestine ou n'importe où ils se battent comment? eux tous prennent les trucs pour se battre voilà c'est les armées ça c'est interdit mais ces gens là n'ont pas la présence d'esprit qu'il y a des façons d'appeler avec sincérité celui qui prend l'arme là il se décourage pour prendre l'arme oui il faut le faire honnêtement et sincèrement vous n'avez pas besoin de prendre l'exemple sur n'importe quel pays vivez en fonction de vos problèmes que vous avez nous allons prendre le problème ethnique tous les musulmans sont pareils même père même mère moi je vais plus loin je dis c'est l'humanité qui est tout le monde est pareille c'est ce que moi je dis maintenant on prend 90% de la population en Guinée regardons le problème ethnique qu'il y a ça c'est les bons musulmans vous allez faire quelle prière là-bas qu'il va prendre honnêtement ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité dans les combats que nous sommes en train de mener le jour que tu dis certaines choses quand ça convient certaines personnes c'est bon quand ça convient d'autres personnes c'est bon quand ça convient pas d'autres personnes c'est pas bon donc tu es obligé d'aller dans le sens des gens et ne pas t'assumer toi non je ne fonctionne pas comme ça je fonctionne par principe et par logique le colonel m'a dit que vous voulez à ses défauts comme vous comme moi et je le répète il est dans un groupe armé bon Dieu de bon sens est-ce que les gens peuvent comprendre cela on peut comprendre ça ça c'est difficile à comprendre je ne crois pas que ce soit difficile à comprendre la façon dont il a pris les armes quelqu'un d'autre le fera et si quelqu'un d'autre le fait je ne le souhaite même pas mais ça peut arriver aussi on va voir les réactions on ne peut pas tout avoir on ne peut pas tout gagner non j'avais fait plusieurs vidéos plusieurs les vidéos sont là moi je ne suis pas vos gens là qui parlent n'importe comment non 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 moi je ne parle pas n'importe comment moi je sais ce que j'ai dit normalement c'est pas ma place ici mais si je ne dis pas ce que je pense ici je vais le dire où c'est ici que je peux le dire ceux qui remarquent vont remarquer ah elle avait dit ça j'ai dit et là c'est le délire de tout faire de ne pas être en mal avec le CNRT même si c'est CCP ou quoi il ne doit même pas être porte-parole ce n'est plus son niveau ça ça c'est pas son niveau vous voulez être quelqu'un moi je suis derrière tu veux être président tu vas être porte-parole de qui tu as été bloqué là pendant un an on a parlé de tout ça mes frères on ne va pas revenir sur ça tu dis tout ça à quelqu'un et à ses militants mais c'est ça le tout les jours il est au devant de la scène avant on s'est débrouillé pour avoir deux présidents j'ai été l'une des premières à faire la vidéo les vidéos là je vais prendre le temps un jour on va tout agencer tout découper tout coller il y aura des moments là c'est ça seulement que je vais mettre sur ma page vous allez voir pour ceux qui ont oublié pour ceux qui ont oublié pour vous rappeler oui c'est pourquoi les vidéos là sont bien parce que je vais dire vous savez moi je pensais ça oui tu pensais ça ma soeur il fallait le dire la vidéo elle est où parce que c'est les seules preuves que je peux avoir aujourd'hui même si la vidéo n'a pas de vue mais je peux la chercher la republier ou couper la partie là même si je ne sais pas faire je peux trouver une solution pour le faire même si c'est 5 personnes qui regardent les 5 personnes là leurs âmes sont connectées aux âmes des autres ils vont comprendre c'est comme ça que ça se passe michallah donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ça parce que je savais qu'aujourd'hui on est arrivé c'était une évidence ils ont fait leur CCP quelqu'un d'autre aussi est sorti là ils ont fait autre chose les messieurs s'il y a ont fait un autre groupe ça a commencé mais tu te vois pris en chanduce les groupes politiques sont là le groupe que j'ai enlevé les cassoris les damarous les gens qui ne sont pas contents du côté du RPG arc-en-ciel eux aussi sont là-bas je suis dans deux groupes au milieu de deux groupes vous voulez que je ne soutienne pas celui-là hein moi je suis seule avec Allah je vais le soutenir vous vous avez beaucoup de monde quand les deux groupes là vont se réunir sur Facebook moi on ne va même pas me voir j'aurais peut-être 20 vues peut-être 10 vues mais on dirait que je vais gagner un coup inchallah parce que j'essaierai dans mes droits oui parce que c'est celui-là qui a terminé mon combat et moi je sais le plan que M. Alphaconde avait ceux qui ont oublié ils n'ont qu'à se débrouiller mais moi je ne fais pas les choses en désordre non c'est pas comme ça que je fais personne ne va changer ça non parce qu'il y a deux combats qui sont mélangés il y a le combat de l'UFDG M. Serudel Ndiallo et le combat de la communauté Peul que je faisais c'est-à-dire dire qu'un Peul ne prendra jamais le pouvoir à guider ça ça n'a rien à voir avec M. Serudel Ndiallo ça c'est un autre combat voilà et ça c'est un sujet pour toucher ça c'est un autre problème on a fait la vidéo là ici la semaine que j'ai la semaine là comment je l'ai passée moi je le sais je n'ai pas envie de m'énerver je n'ai même pas envie de me fâcher voilà parce que je connais les conséquences je préfère on va aller doucement si les gens ont oublié donc si vous prenez le monsieur là en chanduche oh le colonel m'a dit oh sans oublier et en oubliant en oubliant que lui aussi il est dans un groupe et on ne sait pas ce qu'ils ont manigancé pour que lui il arrive là où il est arrivé maintenant il est dans trois groupes maintenant contre lui celui ah mais c'est nous qui l'avons appelé d'une autre manière puisqu'on a appelé pour Détail pendant des années ou bien ça ça a un sens alors si ça a un sens dans la vraie vie si ça a une logique dans la politique et dans la démocratie spirituellement ça n'a pas de sens spirituellement ça ne marche pas comme ça mais tu vas te battre parler 50 millions de personnes vont te regarder si tu ne te bats pas spirituellement tu n'iras nulle part nulle part et pourquoi les prières et les jeûnes le frère qui a dit que ça ne donne pas les prières et les jeûnes purifie ton âme ça purifie ton âme ça renforce ton âme parce que quand tu te bats tout ce que je suis en train de dire là illuminati, frère-maçon, reptilien, divinité, trinité n'importe quoi, 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 quoi ils vont m'attaquer pour purifier mon âme je vais faire des doigts ou des invocations pour me confier encore à Allah c'est comme ça que ça se passe tu vas jeûner ça va dégager les trucs sur toi en revenant encore pour attaquer tu jeûnes encore tu fais beaucoup d'invocations beaucoup de doigts dans l'invisible tu vas tu te bats quand tu as déjà saccagé la personne de l'autre côté ici c'est juste confirmation c'est ce que les autres est-ce qu'ils connaissent même et ils se posent même par la question depuis des années ils sont en train de bravarder dans zéro fatigués ceux qui les regardent et eux-mêmes ils se fatiguent mais juste à présent personne ne se pose la question pourquoi ça ne donne pas donc c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas autrement mais si tu as des doutes ça ne sert à rien tu vas porter le voile mais il y a des prières pour que Allah te facilite le port de voile oui ça aussi il faut que tu pries pour ça c'est comme les comprimés tu vas voir un médecin il te prescrit une arrogance mais chaque comprimé chaque médicament a son travail ah comme j'ai pris d'oliprane ça va soigner tout même gastrite ça soigne non islam c'est pareil il paraît que les savants avant lisaient la fatia sur de l'eau ils buvaient ça les soignait 3, 4, 5 fois par jour ils sont guéris dis ça à quelqu'un aujourd'hui de le faire avec sincérité avec la foi la certitude et la sincérité dans la foi ça va te soigner parce que tu crois que ça va te soigner ça te soignera c'est ce que l'ul veut mais ceux qui ont reçu des éducations islamiques là ne connaissent pas l'importance de l'islam ils ne connaissent aucune importance de l'islam aucune c'est triste et c'est malheureux c'est vraiment triste c'est très triste mais moi je ne me fatiguerai pas toutes les nuits que Allah a fait j'ai la possibilité de prier pour la Guinée pour les musulmans pour l'humanité je le ferai aujourd'hui vous n'allez pas comprendre mais plus vous nous comprenez vous ne comprenez pas plus moi il me donne de la force plus vous avez des doutes plus moi il me renforce c'est comme ça que ça se passe c'est pas compliqué parce que les gens sont conscients que ce que tu es en train de dire c'est vrai quand je parle des produits et des résistants et des mèches ça fait rire les gens la femme est le pilier de la société vous priez vous voulez que Allah vous aide la première des choses qu'il vous a donné c'est votre physique vous n'aimez pas ça mais frère et soeur c'est une question de bon sens c'est la logique mais qui vend les produits éclaircissants en Guinée qui est grossiste qui sont les grossistes les mèches et les produits éclaircissants monsieur va me dire qu'il vit l'injustice mais il est injuste avec lui-même déjà il est en train de faire les choses que Allah n'aime pas mais comme dans sa tête ça n'a aucun lien pour lui ça n'a aucun lien mais si ça a un lien c'est interdit c'est comme si tu vendais l'alcool c'est comme si tu avais un bar c'est encore pire que l'alcool parce que là ça change ça te dénature complètement vous pensez que moi je vais laisser ce chemin là parce que vous êtes en train d'insulter ou bien parce que vous n'êtes pas content vous n'avez rien compris c'est dans mon cas que j'ai compris que Allah donne à chaque âme ce qu'il peut supporter oui c'est moi qui peux supporter c'est pourquoi c'est moi qui dis parce que Allah sait que c'est moi qui peux dire ça moi j'ai beaucoup de personnes qui sont au courant qui disent oui mais ma soeur quand nous on dit ça on se moque de nous on nous prend pour des fous je dis donc parce qu'on vous prend pour des fous parce qu'on se moque de vous vous n'allez pas dire quand les gens disent ça vous savez à quoi je pense je pense aux anciens à tous les prophètes combien de moqueurs ils ont eu combien de brimades ils ont eu combien d'ennemis ils ont eu vous voyez pourquoi les hommes politiques et tous les autres n'aiment pas prendre les prophètes comme exemple parce qu'ils n'ont pas ce coeur ils n'ont pas cette force ils ne peuvent pas mais ils veulent qu'ils n'ont eu des êtres face à des sataniques c'est des comédiens ces gens là ils me font trop rire quand je regarde certains pour je dis mais ces gens là vous pensent qu'ils vont gagner sur la route là ils ne vont pas gagner vous allez me dire oui mais les autres pays oui vous connaissez quel autre pays qui ressemble à la Guinée dites moi et qui vit exactement comme les Guinéens vivent dites le moi combien il faut être cohérent et concordant dans ce que tu es en train de faire et dans ce que tu es en train de dire tu ne peux pas comparer la Guinée à la Palestine ou à Israël c'est à dire qu'ils sont comme ça Allah ne les a pas créés pareil moi il y a des gens auxquels je ne me compare pas pas du tout je pense que je suis mieux qu'eux parce que ce que je dois savoir je le sais elles ne savent pas ça ce que je sais là elles ne le savent pas dans l'avenir demain peut-être dans 2 4 5 10 15 20 ans c'est là que ma valeur va ressortir et en ce moment les gens vont se moquer de à ce moment là vous même ici vous allez avoir ce qui insulte tous ceux qui se disent puisqu'au fond quand même ils savent que c'est vrai c'est une évidence quand il y a une réalité même si tu ne l'aimes pas l'islam c'est une religion qui est vraie c'est la plus grande religion les musulmans c'est la plus grande communauté celui qui a pu rassembler cette communauté je pense que c'est le plus grand homme de toute l'humanité si on doit prendre un exemple c'est sur lui qu'on doit prendre un exemple donc si tu prends l'exemple sur Mandela Allah va t'aider Mandela c'est pas ton exemple non il t'aidera pas c'est de la comédie ça n'a pas de sens ce que je vous dis là c'est logique est vrai mais la normalité c'est tellement imposé à nous que ce que je dis là c'est de la folie pour certaines personnes maintenant le monsieur qui dit qu'il comprend que je suis converti ou quoi ou quoi non non je ne suis pas converti je vais revenir plusieurs fois sur ces choses je referai une autre vidéo dessus je vous avais dit qu'il y aura des moments pour ça michallah je vais vous expliquer cette partie là michallah quand j'étais toute petite j'ai grandi à Furikaria une famille normale correcte on avait trois repas par jour on vivait très très bien pour pour la zone c'était une très bonne chose parce que tout notre habitaillement venait de comme ça on vivait vraiment très très bien honnêtement machallah notre mère nous a mis à l'école coranique bon je n'aimais pas ça comme la plupart des enfants voilà j'ai appris deux sauts rapidement après j'ai déserté quoi donc j'étais une fille quand même assez turbulente voilà très très turbulente et j'étais très différente très spécialiste j'ai été toujours toujours été très très différente très très différente à douze ans j'ai commencé à utiliser les produits éclaircissants j'ai commencé à faire pousser les ongles j'aimais beaucoup les longs ongles et ma mère n'aimait pas ça elle n'aimait rien de tout ce que je faisais malgré qu'elle est catholique elle n'aimait pas les produits éclaircissants elle n'aimait pas les longs ongles elle n'aimait rien de tout ça à un moment donné j'ai commencé à mettre les mèches les tricis les mèches très très long jusque là vraiment très long donc voilà j'ai grandi là après j'ai fait d'autres voyages dans d'autres pays mais j'étais le genre de fille très très immensité à un moment donné j'ai failli faire du rap voilà j'ai failli faire du rap j'ai commencé à écrire des textes bon vous savez souvent les parents ne veulent pas après je connaissais beaucoup de rappeurs après je suis sortie de là j'ai encore voyagé je voyageais souvent dans d'autres pays pour les études où finalement je suis venue en France quand je suis venue en France aussi j'ai eu des problèmes de papier j'ai eu une vie difficile dans le sens spirituel mon âme souffrait bonsoir bonsoir je n'ai pas vu qui c'est bonsoir à toi mon âme souffrait c'est maintenant que je me rends compte de la souffrance que mon âme a eu ah où est le téléphone là alors je suis en direct il faut écrire parce que si tu mets le vocale les autres peuvent écouter je suis en direct je raconte mes petites histoires merci donc l'affaire de papier là aussi j'ai beaucoup souffert tandis que je suis née française c'est à dire ma mère est à la nationalité française ça devrait être automatiquement une histoire très très bizarre j'avais raconté cette histoire une fois dans une vidéo à l'âge celle-là pour comprendre que comment les choses peuvent être peuvent être difficiles et comment ça peut se terminer mais comment les gens oublient vite bon c'est comme ça malheureusement ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire inchallah donc j'avais beaucoup les trucs du maraboutage je ne sais pas ce qui m'a attiré dans ça je n'ai pas reçu cette éducation mais peut-être que c'était à moi je ne sais pas les nocostéries très tôt j'ai commencé ça très très tôt donc je faisais des trucs comme ça les nocostéries aller voir les joueurs de courir aller voir toutes ces conneries pendant des années et des années j'ai fait ça comme les gens le font mais je n'avais pas vu mes parents le faire mais je suis attiré par ça énormément attiré par ça mais vous allez me dire comment cette histoire d'islam a commencé à un moment donné j'ai même été au Bénin j'ai été au Burkina au Bénin le Vodou j'ai fait du Vodou là-bas parce que je pensais que ça allait régler mes problèmes j'ai été au Burkina au moment on tue le poulet le poulet se relève il fait les mouvements et tout j'ai fait ça aussi voilà mais mes problèmes ne s'arrangeaient pas à un moment donné j'ai eu l'impression comme si j'allais mourir c'est là que je me suis rendu compte que quand quelqu'un doit mourir tu le sens mais tu ne peux pas le dire j'ai senti que j'allais mourir il y a eu une dame que j'ai contactée un jour par hasard on s'est retrouvés à Paris à Saint-Denis et on a parlé de tout et de rien elle m'a présenté quelqu'un au Burkina elle m'a parlé de quelqu'un au Burkina elle m'a donné l'adresse et tout j'ai dit à la personne que j'allais venir au Burkina la personne m'a dit que non c'est pas possible les filles de France la menthe j'ai dit non non je vais venir au Burkina comme beaucoup de personnes me prennent pour une mentheuse ici parce que je fais des trucs que les gens ne peuvent pas imaginer mais je suis venue au Burkina je dis je vais au Burkina après le Burkina je dirais au Bénin je ne disais pas Inch'Allah non non ne me parlez pas d'Islam il y a quelqu'un qui se moquait de moi hier que avant quand on te disait de prier tu disais si tu disais ça que allez avec votre Dieu laissez-moi avec mes trucs pardon oui laissez-moi avec mes marabouts mes joueurs de cori et tout ça allez avec votre Dieu est-ce que Dieu connait les Africains est-ce que je disais avant Astaf Allah hier quelqu'un m'a rappelé ça enfin bref donc j'ai été la dame elle m'a vu elle dit mais c'est pas possible tu es venu celle qui nous a présenté à dire celle-là elle est comme ça c'est quelqu'un de parole elle t'a dit qu'elle venait on avait fait des boulots avant que je ne vienne au Burkina finalement je suis venu on a fait des boulots tuer les animaux même le chien on a fait tout ça mais quand tu fais ce genre de sacrifice tous les grands hommes qui ont fait le modèle de sacrifice que tu as fait tu rentres dans leur cercle tous les chanteurs qui ont fait les mêmes sacrifices tu rentres dans leur réseau vous comprenez inconsciemment ça m'a soulagé quelque temps honnêtement et il y a quelques personnes qui me disaient comme ma mère par exemple elle me disait toi aussi il faut prier Dieu est un prix l'islam est une belle religion une bonne religion mais très mal interprétée il faut prier quand les marabouts là défilent quand je viens en Guinée défilent elle n'aimait pas ça elle n'aimait pas ça finalement je ne blague pas je ne blague pas avec ça mes frères et soeurs figurez-vous que partout où je partais ils utilisaient mes dons on me fait payer et on utilise mes dons Fénatina Alam Fata Ayavadi donc je vais au Burkina je vais au Burkina je vais au Bénin c'était même pas la première fois que je partais au Bénin et puis je reviens en France je tresse mes mèches au Bénin à chaque fois que je partais il y avait une fille qui me faisait des tresses mèches là et tout j'ai des photos ici dans mes vieux téléphones là donc je suis revenue en France ça commençait à aller petit à petit donc c'est un cercle vicieux j'ai emmené beaucoup de clientes à ces Burkina Bé j'avais un groupe de féticheurs là-bas je les envoie énormément de clientes énormément et je dépassais beaucoup je ne me rendais pas compte énormément je ne me rendais pas compte c'était dans mon budget maintenant comment cette affaire d'islam a commencé j'ai commencé à avoir des soucis bon à un moment j'ai mis des logs je ne savais pas que ça c'était un groupe de chayatines c'est-à-dire j'avais des chayatines derrière c'était juste incroyable tous les groupes avaient besoin de moi c'était hallucinant et même les Burkinabés la disaient mais cette dame là a un bataillon derrière où est-ce que tu as pris tout ça mais je ne comprenais pas comme certains parmi vous ici ne comprennent pas je ne comprenais rien ils m'ont dit tu seras connu j'ai dit mais connu quoi moi je ne fais rien d'extraordinaire qui va faire que je sois connu on va beaucoup te fatiguer mais les ennemis ne pourront pas Dieu t'aime beaucoup patati patata ah vraiment laissez-moi tranquille je ne prie pas je ne gêne pas mais aucun d'entre eux n'a vu ce chemin islamique aucun tout le tour du monde que j'ai fait tout le tour du monde là que j'ai fait aucun ne m'a dit tu vas faire un truc dans le sens islamique aucun marabout aucun joueur de couru aucun fétichaire aucun aucun non peut-être il voyait et s'il me le disait il n'allait plus bouffer mon argent ah voilà Total c'était un Guinéen lui il a utilisé mes donnes d'une manière c'était incroyable on s'est bagarré finalement je me suis bagarré avec tous les marabouts là Burkina Bénè ce que je vous dis là on est avec la foi même si tu ne prie pas donc on contacte quelqu'un d'autre en Guinée encore il dit qu'il peut régler mon problème c'est pas ta fille c'est pas ta ta il y a un truc pour ça ok je commence avec lui aussi et je lui disais les gens ne discutent pas les africains ne discutent pas entre eux mais pendant ce moment là j'ai rêvé énormément moi je ne rêve plus pratiquement c'est rare que je rêve maintenant parce que tous les chayatines là qui étaient dans mon corps faisaient passer leur message par moi ils m'utilisaient je ne savais pas donc ce monsieur un vieux Guinéen là qui dit que lui il maîtrise le monde des dînes et tout il m'utilisait il utilisait mes dons et je le payais je me suis bagarre avec les Burkinabés la bagarre a commencé je me bagarre avec les Burkinabés chacun veut garder le réseau chacun veut me garder le miel je dis aux gens mes amis mes copines je dis non le Burkinabés on va se bagarre tu vas te bagarre avec les fétichères je dis oui en ton cas je dis je vais me bagarre avec eux je vais les gagner parce que j'ai raison moi je me dis que partout où un être me met en raison tu es sincère tu vas gagner si tu vois que tu ne gagnes pas ça il y a un problème on a commencé la nuit d'abord là ce moment là j'ai rêvé énormément la nuit j'ai rêvé que je disais je vais te tuer je vais te tuer le matin elle m'a appelé c'est quelqu'un qui n'appelait jamais et celle-là c'était une femme elle m'a appelé dans les rêves je dis donne-moi ma voiture donne-moi mon 4x4 quand je me réveille le matin j'ai dit mais ça c'est quoi ça donne-moi mon scie donne-moi mes lunettes et ma caméra quoi il faut tout je t'avais prêté ramme-moi ramme-moi tout qu'elle m'a appelé le matin elle a commencé à avoir peur j'ai commencé à la verrouiller j'ai commencé à la chicoter hé l'islam c'est vrai l'islam ça me donne envie de pleurer ce que j'ai traversé c'est incroyable un jour elle me dit qu'elle a rêvé de moi que j'étais morte j'étais dans une tombe quoi 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 là je lui ai dit que moi je n'aurais rien parce que je n'ai rien fait de mal à personne tu as trop d'ennemis je lui ai dit que j'ai beaucoup d'ennemis ça c'est clair je vais même vous dire ça un autre jour mais je vais vous dire le côté de l'islam finalement avant qu'on se bagarre j'ai fait un rêve un rêve entre rêve réalité c'est-à-dire tu sens tout le mouvement dans ton lit quand je dis des choses comme ça il y a des gens qui vivent ça parmi vous ça les intéresse il n'y a personne moi j'ai cherché quelqu'un comme moi aujourd'hui pour me dire des choses là impossible mon mari me dit que toi même tu dois venir enseigner aux gens qui va t'enseigner c'est toi qui dois venir dire aux gens maintenant qui va te dire à toi et t'entendre mes frères et soeurs un jour je suis couché comme ça la main sous la tête je sens une souris c'est-à-dire tu dors tu ne dors pas entre rêve et réalité tu sens tous les mouvements non je ne tapais pas les coris c'est faux voilà mon frère c'est archi faux archi faux complètement faux sinon aujourd'hui je peux vous le dire qu'est-ce que vous allez me faire vous n'allez rien me faire c'est archi faux ça c'est ça que je n'aime pas chez les gens quand ils t'attaquent ils racontent des conneries pour te salir c'est tout ce que j'ai dit aux gens ici ils ont attaqué quelqu'un qu'il ne fallait pas attaquer ils sont tombés sinon j'allais te le dire aujourd'hui par exemple vous voyez donc comme une souris qui rentrait dans mes oreilles la souris là je me suis réveillée mais en me réveillant j'ai appelé tous les marabouts qui travaillent avec moi au secours il faut bien écouter ce que j'ai dit ils ne sont pas venus je me suis arrêtée dans mon couloir là-bas la souris là s'est transformée en une femme avec cette gosse elle avait un enfant là un enfant là un sur les pieds les enfants l'entouraient et j'étais face face à face comme ça avec la dame la souris qui s'est transformée en dame et en cet enfant on était face à face comme ça j'ai dit je me suis réveillée je ne savais pas ce que ça voulait dire mon âme s'est convertie en islam en fait au lieu d'appeler les marabouts je dois appeler Allah je ne rigole pas avec l'islam mes frères et sœurs vous allez monter descendre nager faire tout ce que vous voulez en guéris si vous ne passez pas par l'islam la sincérité la certitude la foi regardez la vidéo la vidéo aujourd'hui peut-être ça aura 200 vues mais c'est mieux qu'un milliard de vues la vidéo que je fais là michallah je ne savais pas c'était quoi j'ai appelé le marabout j'ai appelé tous les marabouts que je connaissais même au Burkina je les ai appelés ils n'ont rien dit mais quelqu'un m'a interprété que la dame soit c'est la dame ou quelqu'un a pris son visage ils ont fait un boulot pour que je tombe malade pour les 7 jours de la semaine ça c'était pas faux c'est vrai et donnez mon numéro au frère là qui demande le numéro là je ne retiens pas mon numéro j'ai écrit ça ou la même voilà tu peux me faire je vais quand quelqu'un demande le numéro là il faut donner on est le numéro là donc à partir de ce rêve là j'ai dit mais c'est quoi ça il y a lui donnait le numéro au frère qui demande le téléphone là-bas j'ai dit c'est quoi ça pas d'explication personne ne peut me dire c'est ton âme qui est en train de se convertir peut-être ils ont compris on ne les arrangé pas Dieu se le sait en tout cas il y avait des musulmans parmi eux un autre rêve encore affaire d'islam j'étais avec un groupe de chiens j'étais parmi eux deux groupes un groupe qui est avec moi un groupe qui est venu combattre j'ai laissé les groupes de chiens entre eux j'ai volé je suis monté sur le toit j'ai encore fait la ilaha 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 trois fois j'ai dit c'est quoi cette histoire voilà la bagarre a commencé voilà le problème et la bagarre a commencé ça a commencé avec la famille avec mes rastas là je suis partie en Guinée vous avez vu il y a des rastas il y a des moments ils sont très insolents c'est les serpents là sur la tête qui fait ça il y a une dame là très connue en Guinée son mari aussi est très connu je ne vais pas dire leur nom ils sont très riches ils sont dans les trucs bizarres on vous met en connexion avec des gens mais qui que tu sois qui que tu sois même si c'est un président doux tu vas rencontrer la personne et c'est d'un enfant dit d'un état n'a pas n'a et mon mot satan et l'islam avec sincérité et certitude c'est ce que je suis en train de vous dire petit à petit là moi je vais en Guinée je crois pas à la sorcellerie l'existence de la sorcellerie je commence à découvrir à voir des choses c'est le problème de la Guinée il y a là où il faut battre spirituel combattre spirituellement c'est pas dans vrai vrai moi je commence à bagarrer dans vrai vrai comme ce que les Guinéens font mon frère toute ma famille les choses sont commencées à sortir moi j'ai même vu des pasteurs chacun tire les gens quand j'ai vu le pasteur je l'ai expliqué à peu près il me dit que ah il y a des il y a des il y a des anciens trucs qui sont en train de me suivre de la famille et tout il voit l'esprit des eaux l'esprit des eaux c'est les sirènes c'est très très dangereux l'esprit des eaux en train de vous comment il a dit ça et derrière vous si vous ne faites pas attention vous allez mourir il faut que vous soyez catholique chacun cherche son truc finalement j'ai dit moi je ne vais pas mourir c'est pas le moment c'est pas eux qui vont me tuer c'est comme ça que ça a commencé petit à petit petit à petit petit à petit il y a eu des moments quand le moment de la prière arrive c'est moi même qui dis Allah okpa je m'entends dire ça ma voix me réveille je me lève je prie c'est en ce moment là que j'ai compris que 5 prières étaient petites c'est en ce moment là que je me suis rendu compte de ça chacun me prêche pour sa paroisse Allah mon frère c'est en ce moment que je me suis rendu compte il y a quelqu'un ici je ne vais pas lire son nom il a suivi mon histoire il sait il sait donc après le voile est venu après progressivement ça c'est pour aujourd'hui pour vous dire comment ça a commencé donc c'est à dire il fallait que je m'accroche à ça j'ai commencé les prières petit à petit progressivement jusqu'à ce que après j'ai coupé avec tous ces goûts je me suis battue avec tous ces gens là parce que eux aussi les karamokos les marabouts les féticheurs les tsinibos et tout ça là sont en train de représenter leur truc pour qui ils se battent contre toi ils sont beaucoup c'est Allah celui qui m'a enlevé là-bas c'est comme ça que moi j'ai commencé petit à petit petit à petit petit à petit j'ai compris qu'il n'y a pas 50 000 euros c'est la seule route ma famille tout le monde a le lycée mon mari aujourd'hui il comprend mais il ne comprend pas lui-même c'est la bagarre quand on se couche on est pressé que le matin arrive on ne peut pas tout dire mais c'est l'islam moi qui ai arrêté tout ce phénomène je n'ai pas fait de talisman je n'ai plus vu quelqu'un je n'ai plus versé l'eau je n'ai plus cassé oeufs je ne peux même pas voir tous les gens là c'est comme ça j'ai coupé avec eux dans l'invisible et dans le visible et j'ai commencé à couvrir la tête j'ai enlevé les locks déjà j'ai tout coupé maintenant le jour que j'ai coupé les locks ça fait notre débat est-ce que je ne vais pas vous laisser toutes les coiffures là ils ont leur signification toutes les coiffures tous les habits là ont leur signification tous les gens ne savent pas certains savent certains ne savent pas c'est pourquoi quand certains parlent ce n'est pas eux qui parlent c'est les chayatines qui sont en train de servir qui parlent à leur place tout simplement donc ceux qui sont en train de se battre et ne rajoutent pas une base spirituelle islamique je ne dis pas que vous allez gagner des que vous n'allez pas gagner des parce que je ne suis pas là il y a plusieurs routes mais la Guinée un peuple injuste très injuste chacun pense à sa personne chacun a raison en Guinée chacun a raison personne ne se remet en question ethniquement politiquement personne toute ethnie confondue on va avancer avec ça donc quand moi je vois les gens qui parlent ils me font rire parce que vous ne savez pas ce que moi j'ai traversé Wallah vous ne savez pas et j'ai eu des amis tu vas te battre il y a deux dames deux mamans moi le marabout là on le connait celui qui est un guillet il ne faut pas te battre avec lui il est fort vraiment tu risques d'avoir des problèmes j'ai dit maman j'ai raison j'ai payé le monsieur et il a utilisé mes dents je vais le frapper jusqu'à ce qu'il tombe malade et puis je l'ai dit j'ai dit aux gens qui nous ont présenté je ne vais plus l'appeler ils faisaient les boulots pour que je l'appelle je ne disais pas à ce moment ils font des boulots pour que tu les appelles ils envoient les faux rêves ils envoient les faux rêves à mon entourage les fausses images à mon entourage parce que tu tu commissionnes les djinns ils n'ont rien à faire on les commissionne ils vont ça les occupe ils sont nombreux ça les occupe ils nous mélangent ils nous mélangent vous savez ce que j'ai fait aux messieurs là mon salon là avant j'ai dormi ici ma chambre était devenue autre c'est à dire mon sort à colo c'est à dire je ne connaissais rien dans ce sens là et ceux qui sont dans ton corps t'empêchent de prier je me couchais ici la dame dont je vous parle elle me dit quelque chose va venir rentrer dans ta maison ma fenêtre là il y a une grosse lumière je dors je ne dors pas entre les deux il y a une grosse lumière qui rentre par cette fenêtre je vois un truc comme ça là mais qui n'a pas de pied je ne vois pas de pied je fais ça c'est fou je fais ça il envoie un truc sur mon coeur comme une lumière j'ai dit merci quand j'ai dit j'ai senti que la chose là n'a pas aimé ça a disparu mais j'ai senti le mécontentement c'est devenu noir et ça a disparu mon âme s'est battue énormément c'est Allah qui m'a aidé deux choses j'allais devenir folle ou j'allais mourir c'était les deux choses là et il y a plein de filles qui vivent ça plein de filles surtout celles qui veulent être connues là surtout sur les réseaux sociaux là elle me font pitié qu'on a râle au vu de la gata où on va à mon amour où on va à mon amour où on va à mon amour et on va à mon amour et on va à mon amour et donc c'est la dame là pourquoi on ne l'a pas écouté voilà donc j'appelle la dame je lui explique je dis mais je dis que quand j'ai dit qu'un wali a la race des filles pourquoi il s'est fâché elle dit que parce que amour n'a a la fait je dis mais amour n'a a la fait ah mais c'est une tante non 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 c'est une tante elle fait marre et les gens sont mauvais personne ne m'a essayé de me tirer de là personne personne tout le monde m'encourager tout le monde m'encourager c'est un don je dis non mon âme rejette donc à la base mon âme était musulmane à la base pourquoi mon âme les rejeter on te fait miroiter les choses chanteuse créatrice de mode créatrice de savon de produits éclair toutes les conneries que vous connaissez là tu vas être connu en si peu de temps on te fait miroiter des trucs comme ça maintenant imaginez-vous moi dans l'autre sens devant vous aujourd'hui les dégâts que ça allait faire vous avez vu comment détourner le destin des gens c'est comme ça parce que l'être humain aime la notoriété le pouvoir et être connu et les chayatines passent par les gens surtout les filles qui aiment être connues pour faire passer leur message voilà donc il n'y a pas 50 euros il y a beaucoup d'histoires plein 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 on ne va pas finir il y a énormément d'histoires énormément d'histoires oh le monsieur là un jour on a fait un sacrifice une fille a rêvé de ça il dit le gars là je vais le faire écriter il y en a un peu au bébé et on a fait un sacrifice là vous savez c'était quoi son travail quand les clients vont ils récupèrent vos jeans de naissance il les enferme chez lui donc vous êtes enfermé chez lui il a des clients depuis 25 ans depuis 30 ans mais ils sont chez le monsieur tous les jours parce que leur jean est enfermé là-bas leur âme est là-bas les frères et soeurs nous avons fait un sacrifice une dame a fait un rêve elle m'a expliqué j'ai interprété j'ai dit ah ouais on va faire ça on va aller on va aller sortir les jeans de chez lui deux ou trois camions le monsieur est tombé malade wallah il est tombé malade gravement depuis ça il ne s'est plus retrouvé quand tu as raison tu as raison tu es sincère non ça c'est faux tu as raison tu es avec Allah c'est-à-dire que tu as la sincérité même si tu n'es pas pratiquant moi c'est ce qui m'a sauvé toutes les personnes qui me combattaient je les ai rien fait de mal tout un groupe tu ne peux pas imaginer méri n'a guéma alla niba pour le conducteur il s'est passé tout le monde il s'est passé honnêtement et sincèrement la guiné qu'est-ce qui m'a sauvé c'est pas autre chose qui m'a sauvé, c'est ça donc si je porte ça, c'est pas pour autre chose, c'est par rapport à ça maintenant les filles qui disent qu'on les oblige, ou quoi, ou quoi, je sais pas mais moi, c'est ce qui m'a aidé il y a eu même des moments, même dans la maison je suis obligée de mettre les robes de prière jusqu'à présent, maintenant, bon, de temps en temps, je porte les autres habits je laisse un peu les cheveux découverts, mais il y a des mots, je pouvais pas les parfums ils passent par tout ça ils passent par les parfums, ils passent par les habits chacun de nous a sa sensibilité chacun de nous a sa sensibilité comment tu vas sortir de ça mais moi, c'est comme ça que ça s'est passé les marabouts, là, ne connaissent rien ils sont nuls de nuls ils vont t'écrire des talismans d'autres, chayatine, vont venir rentrer dans ton corps chacun profite de toi vous ne voyez pas les hommes et les femmes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et les femmes dans les rêves, tous les jours, c'est un nouveau visage ça veut dire que tous les jours, c'est un nouveau dit j'ai expliqué ça à une de mes cousines elle a fait trois mariages je lui ai expliqué on est là, c'est la lune cette fois-ci là mes rêves là ont diminué je dis ok, d'accord tes rêves ont diminué je lui ai dit oui mais dans quel sens je lui ai expliqué un phénomène je lui ai dit tu sais, là où tu es parti lui aussi t'as collé d'autres djinn je lui ai dit maintenant tu vas rêver, tu as des relations sexuelles avec quelqu'un que tu ne vois pas le visage elle dit comment tu sais ça je lui ai dit je sais elle dit effectivement maintenant c'est quand j'ai des relations sexuelles avec un homme dans le rêve je ne vois pas son visage je lui ai dit voilà ils ont juste changé de djinn non bon, merci là laisse moi dire ça il y a des gens que ça intéresse toi ça ne t'intéresse pas imagine toi par exemple c'est dd il est mieux à la mosquée ça lui va les peuls c'est le courant pas la présidence non c'est Allah qui donne le pouvoir vous savez ce que Allah voulait avec cdd Allah voulait que cdd passe par le courant oui pour montrer aux gens comment l'islam donne le pouvoir comment avec l'islam on peut terrasser ses ennemis comment avec l'islam on peut avoir beaucoup d'ennemis et les anéantir ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être président non c'est le côté spirituel c'est ce côté là qui néglige qui le fatigue c'est tout c'est pas autre chose tout ce que moi je fais aujourd'hui là ça vous va y arriver mais dans l'avenir c'est moi qui vais y arriver Inchallah c'est tout le monsieur qui dit là qui dit garder les conseils là pour mon mari il est déjà au courant pourquoi je vais lui dire quelque chose qui est au courant je vous dis ça pourquoi parce que moi je cherchais quelqu'un comme moi pour comprendre mes problèmes je n'ai pas eu bon je n'étais pas sur Facebook mais dans la vraie vie de tous les jours j'expliquais les gens ne comprenaient rien tout ce qu'ils me disaient ça n'avait rien à voir avec mon problème mais parmi vous peut-être 200 personnes vont regarder cette vidéo il y a une âme qui a besoin de ça comme moi aussi j'avais eu besoin et ça c'est ça encore le problème des musulmans quand ça t'a aidé il faut aider les autres nous on aime beaucoup ce que tu dis il y a beaucoup de filles qui ont ces problèmes donc quand tu es sorti d'un problème par n'importe quelle méthode il y a votre agro s'il te plaît il faut continuer à partager avec nous nos âmes on a besoin de ce rappel mais il faut partager les vidéos dans les whatsapp dans les messengers parce que ça peut servir d'autres filles même les hommes ça peut servir les gens moi j'ai cherché dans tous les sens c'est toujours les marabouts ou les féticheurs ou les ci ou les ça ça me fatiguait ça me fatiguait ils utilisaient mon âme j'étais très très fatiguée très très fatiguée énormément fatiguée mais par la grâce d'Allah aujourd'hui oui je fais le même travail que les imams oui parce que bon vous savez quand les imams il y a des imams qui me disent que quand ils parlent des choses comme ça on les prend pour des fous voilà donc quand tu as peur qu'on te prenne pour un fou tandis que celui qui est ton exemple lui aussi on l'avait pris pour un fou mais aujourd'hui c'est le deuxième nom le plus prononcé dans toute l'humanité après Allah c'est Mohamed donc si vous avez peur qu'on vous prenne pour des fous vous ne voulez pas faire votre travail sauver une seule âme convertir une seule âme faire changer la vie une seule âme vous savez ce que ça peut donner il faut toujours partager quand même ceux qui sont là ceux qui sont là vont un peu comprendre comme toi là maintenant après je ferai des vidéos courtes ou couper ou les découper ou bien refaire les moments là viendra mais aujourd'hui comme c'est le week-end Amar Souma Ouro Kante me suivait depuis longtemps je n'étais pas voilé il me suivait il a un peu suivi mon évolution voilà donc Maria la jeunesse est possédée par les chérisanes que Allah ton commentaire est passé oui bien sûr ce n'est pas que la jeunesse moi ce que j'ai remarqué je l'ai déjà expliqué plusieurs fois un pays un continent c'est comme un être humain comme moi j'avais pris l'autre mauvaise route oui mais Amar Souma Ouro Kante là là c'est pour nous aujourd'hui nous aussi on va profiter on va faire les vidéos pour eux ou bien on va découper Inchallah nous on a un week-end là ça fait longtemps je n'ai pas fait de vidéos et qu'est-ce que je voulais dire Amar Souma Ouro Kante le grand sorcier il a gâché mon truc parce que lui là on ne s'entend pas on ne s'entend pas depuis longtemps depuis longtemps on se bagarre oui je sais les Guinéens n'aiment pas les 60% des filles de l'Afrique sont possédées Wallahi Wallahi Souma Ouro Kante tu n'as pas menti donc ce que je suis en train de dire comme moi ce qui s'était passé dans mon cas dans ma situation il y a beaucoup de filles dans cette situation il y a beaucoup d'hommes dans cette situation mais mon cas est exceptionnel que j'arrive à sortir de là et que ce soit comme ça aujourd'hui c'est un miracle c'est extraordinaire ça c'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça pour que je puisse parler voilà parce que si je n'avais pas eu ce passé si je n'avais pas fait toutes ces choses comment je vais vous c'est le problème que les imams ont on leur dit c'est écrit mais moi c'est écrit et je ne l'ai vécu et il y a des témoins c'est pas des trucs qui sont cachés c'est des trucs que j'ai fait que tout le monde est au courant donc c'est comme ça mais s'il n'y a pas des exemples quand on dit par exemple le hijab c'est le hijab ça protège l'imam l'explique à sa manière ça ressemble à ce que je vais dire mais moi ça m'a protégée dans la vraie vie par rapport à ce que j'ai vécu je ne peux pas lever ça à sortir non je ne pourrais pas quelquefois je regarde mes vidéos je dis c'est moi je n'y crois pas c'est à dire si Allah a pu faire ça de moi il m'a fait ça à moi il m'a transformé de cette manière il peut transformer la guinée en une semaine même pas en une seconde c'est lui seul qui peut faire ça il faut aller dans son sens c'est très simple comme à ce moment ceux qui ne sont pas contents du colonel vous êtes dans votre droit appelez Allah Allah on a fait confiance à ce monsieur là quand il est venu vous dites ce que vous avez à dire honnêtement et sincèrement régulièrement toutes les nuits Allah va juger si vous êtes dans vos droits si vous avez raison si vous avez tort moi je suis mal placé pour savoir si vous avez tort ou raison ceux qui sont déçus pardon il va juger si c'est lui qui a tort il sera châtié si c'est lui qui est en train de prier qui a tort lui aussi sera châtié comme la sourate que je vous ai mis la fois dernière donc moi je n'ai pas 50 000 routes pour échapper à tous ces tralala tous ces bazars là que si Numbuya est avec les dînes c'est possible mais il n'est pas satanique je ne crois pas je ne crois pas qu'il soit satanique on est tous avec des dînes vous savez je vous disais au début je dis l'armée n'est pas islamique c'est parce que vous n'écoutez pas les vidéos je dis l'armée n'est pas islamique la démocratie n'est pas islamique donc tous ces gens là sont avec les dînes tu peux être avec les dînes sans être satanique parce qu'il y a les dînes et les chayatines si on rentre dans l'affaire des dînes tous les dînes la Guinée est un territoire des dînes vous ne savez pas ça la Guinée est un territoire des dînes malheureusement d'ailleurs partout ils sont très nombreux ils sont partout voilà mais c'est l'islam qui les combat ta foi la certitude et la sincérité comment faire pour délivrer nos âmes enfermées chez les marabouts c'est comme mon cas il faut se battre moi je me suis battu trois ans c'est à dire ce que je n'aimais pas c'est quand je comprenais qu'un marabout pense qu'il est indispensable à ma vie c'est ce que moi je n'aimais pas je n'aime pas ça vous voyez même dans mes vidéos j'aime pas que les gens essaient de m'influencer je fais un sujet que j'ai envie de faire je soutiens qui je veux ça c'est ma nature c'est tout donc les marabouts c'était pareil quand le moment est arrivé non 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 je disais ce gars là il faut que il faut que j'ai la rage non 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 j'avais une force c'est dingue c'est pas bon je rêvais je rêvais tellement j'ai rêvé énormément énormément je ne savais pas tous ces rêves là j'en partie beaucoup mais les rêves que je faisais par exemple quand je dois lui battre aujourd'hui les quelques rêves que je fais ou quand les bonnes personnes rêvent de moi ils rêvent que je prêche quand j'ai des groupes devant moi je dis ils me lâchent les chayatins n'aiment pas ça quand c'est sincère quand c'est sincère parce qu'ils savent qui est avec eux et qui n'est pas avec eux ok maintenant je me rappelle une fois j'avais raconté ça au Burkina B j'avais fait un rêve très bizarre mais c'est pas des rêves quoi c'était entre réalité et c'est-à-dire tu dors et tu dors pas les deux mélangés quoi j'étais en Guinée j'étais couché il y a quelqu'un que j'appréciais beaucoup c'est comme si on voulait tuer la personne je suis venue récupérer à son renfort mais on dirait que je devenais un gros animal c'est ce que je vous dis là mais quand j'attrapais quelqu'un j'étais comme une folle mais je suis venue d'attraper le couple hé c'est l'islam quand vous allez décider là ça va se faire moi dès que j'ai compris j'ai décidé ça s'est fait mais c'était long c'était très très long parce qu'aujourd'hui si j'étais là avec mes perruques mon maquillage mes habits les marques les trucs les ça ça envoie beaucoup de monde et ça fait passer leur message ils utilisent les gens c'est tout c'est ce que les gens ne comprennent pas et là ce que je fais là ça les fâche ça les énerve ils vont beaucoup se facher aujourd'hui énormément mais je marque un gros point là même si c'est long machallah je marque un gros point c'est très bien vous allez voir progressivement 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 pendant des années peut-être michallah maintenant Eva Tualou et autres vous allez oh ce que la dame la disait la Guinée a changé maintenant c'est propre oh maintenant on est comme ci on est comme ça les boîtes ont fermé les chanteurs maintenant leur rêve s'est transformé en rêve islamique parce que les gens la rêvent Beyoncé Rihanna Jézy tout le monde rêve ceux qui sont en Guinée rêvent mais personne ne s'est jamais posé la question est-ce que ces rêves là on peut les changer autrement oui comme les proches là il nous fait faire des rêves islamiques c'est tout pas compliqué mais malheureusement les gens refusent de comprendre ils refusent de l'admettre c'est tout donc moi mon cas c'était ça c'est une partie une petite partie parce que c'est très 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 long ça a été très dur très difficile surtout que j'étais incomprise avec les quelques personnes que je parlais ils ne comprenaient rien bon et voilà mais les marabouts ne vous aideront pas eux-mêmes ont des problèmes parce que eux-mêmes sont en train d'utiliser leur don dans le mauvais sens que voulez-vous qu'ils vous apportent pas grand chose souvent les filles ils vous utilisent ils utilisent vos dons souvent vous voyez des marabouts qui ont des relations sexuelles avec vous ils sont en train d'utiliser vos dons votre âme il faut refuser les gens qui ont des relations sexuelles avec les inconnus dans les rêves même avec ton propre mari c'est pas bon dans un rêve non ce n'est pas du tout beau ça c'est pas islamique donc avant de se coucher c'est-à-dire toutes ces prières et tout ce qu'on fait là si c'est pas sincère ça ne marche pas c'est ça le problème sinon moi je connais c'est exactement je connais l'islam tout le temps je me pose la question avant je m'essayais je pleurais je dis mais les gens se cassent la tête à mémoriser le courant pourquoi moi pourquoi moi pourquoi c'est moi qui vous dis tout ça aujourd'hui les mémorisateurs le courant ne veulent même pas entendre quand on dit que c'est l'islam qui va faire ci ou ça c'est-à-dire ils n'y croient même pas tu mémorises le courant mais tu n'y crois pas vous voyez c'est triste Allah veut que les gens les appellent appelez-le il va veut dire honnêtement et sincèrement il viendra tous ceux qui vont regarder cette vidéo tout ce que je veux vous partagez avec vos amis vous découpez vous faites ce que vous voulez vous le racontez comme Souma Ouro quand il dit que c'est l'homme il a raison vous le racontez et si vous ne pouvez pas faire tout ça vous vous mettez dans la tête ce que cette dame l'a dit et si c'était vrai essayez ça et si c'était vrai mais ah c'est fou ça ne passera pas ça ne marchera pas moi j'ai quel intérêt pour vous dire tout ça ça va rapporter quoi au contraire vous vous moquez de moi il y a les quelques personnes qui sont là qui croient mais pas beaucoup la plupart se moquent de moi vous voyez non mais Allah me fortifie tous les jours il m'apporte tous les jours il m'apprend tous les jours il me donne la sincérité la certitude tous les jours qu'il a fait ça me va ça me suffit vous voyez tous les jours je m'embellis tous les jours j'ai bon mine c'est Allah qui fait ça quand tu es avec lui ça se sent dans ta vie de tous les jours donc ne rigolez pas avec l'islam en attendant avec la sincérité la certitude dans la foi quand vous finissez toutes vos prières la nuit vous vous lèvez pour prier c'est à dire en priant dans ta tête c'est Allah qui va sauver ta nuit c'est ça la sincérité cette nuit je suis en train de prier pour que ce soit dans la même d'Allah pas de Satan pas de Blis non je suis avec lui mon âme est là-bas on dorme avec les ambitions moi tout ça à l'arrière c'est à dire il y a un monsieur qui m'a dit que ces choses là ont directement accès à toi mais ton problème est que tu es directement protégé par Allah lui-même oui un jour vous allez comprendre les chambres mais ça ne fait que retarder les choses le fait de refuser de comprendre ça ne fait que retarder la mauvaise foi la mauvaise volonté quand on prend le boule ce qu'on fume là je ne veux pas dire son nom là l'herbe là qui ne fume pas ça en guillet ça c'est un pays ça sérieusement mais ceux qui fument cela ils pensent que ça n'a pas de répercussions sur le pays ça aussi c'est un autre groupe de chayatine qui s'occupe de ça la musique toutes les formes de musique il y a des groupes de chayatine pas toutes il y a des musiques non les instruments de musique c'est pas moi qui dis tout le monde est au courant de ça qu'est-ce qu'on fait contre ça rien la musique a déjà développé un pays honnêtement c'est un facteur de développement économique non mais les faits sont là c'est quoi quand je vois des gens les musiciens ils ne nous défendent pas ils vont vous défendre quelqu'un qui a raté sa mission principale il va te défendre tu fais quoi t'as dit c'est triste voilà c'est triste un être humain qui ne veut pas se remettre en question ah bon tu es sûr de ça c'est possible mon frère c'est possible qu'il a marabouté gawal mais si il a marabouté gawal et que ça a pris ça veut dire que gawal n'a pas la sincérité la certitude dans la foi puisque moi ce que j'ai vécu la gawal ne peut pas vivre rien pour ça mais je suis sortie de là ou bien puisque moi c'est moi-même qui me bagarre avec les marabouts sinon le Congo serait numéro 1 ma soeur mais ils sont numéro 1 en musique et tout ce qui est des autres comme tu le dis ça même ça ne le fait pas réfléchir hein l'Africain fait dire quoi mais donc on peut le comprendre il n'y a pas beaucoup de musulmans là-bas mais notre cas c'est la foutaise le cas de la Guinée c'est la pure et simple foutaise donc un peu plus comme ça vous voulez qu'ils aient quoi on a ce qu'on mérite c'est l'homme c'est l'homme mais c'est très intéressant car ça nous apprend à ne jamais perdre espoir et garder la foi pour qu'elle la fortifie et guide nos pas vers son chemin Amin Amin ma chérie c'est ça et surtout que les filles qui vivent des problèmes comme ça ou des hommes ou même en politique les gens qui pensent que c'est avec seulement la démocratie c'est avec les lois des je ne sais pas les avocats et les ci c'est un faux débat ça marche pas comme ça l'autre va faire comme ce que le monsieur dit que Dumbuya a marabouté Gawal c'est possible mais si Gawal a la sincérité la certitude la foi ça va pas le prendre non ça ne le prendra pas mais c'est un ancien Rastaman Dumbuya et M. Gawal non je crois il a porté de l'or celui-là donc cette affaire de maraboutage cette histoire de Gim c'est partout en Gim tout le monde est dedans tes grands-parents arrière-grand-parents derrière-grand-parents ont fait les trucs toi tu vas aller réveiller ça parce que les divinités je consomme ma grande je protège Amin Amin donc les divinités de nos arrière-grand-parents eux aussi sont en train de chercher les cours là où habitaient il y a des gens qui vont te dire ah c'est des dons c'est ma grand-mère qui m'a lisé ça c'est mon grand-père qui m'a lisé ça tiens ça et tu bris il y a trop de choses on ne peut pas te dire le cas de la Guinée c'est critique mais il n'y a pas 50 000 euros arrêté de verre putain les vendeurs de produits écrécissants et de mèches c'est comme si vous avez des maquis est-ce que quelqu'un parle de ça non il ne parle pas de ça parce que pour eux ça ne joue pas pourtant ça joue tu vas voir une boîte de nuit comme ça la nuit tu as rendez-vous avec ton créateur à partir d'une certaine heure mais toi tu es dans une boîte de nuit c'est-à-dire boîte boîte de nuit boîte c'est-à-dire c'est fermé et puis tu es dedans la nuit et quand je regarde donc c'est comme ça moi aussi je vivais et ils sont surpris qu'ils souffrent oui tu peux prier qu'Allah fasse justice moi tout ce qui m'installe c'était là je n'ai jamais regardé la vidéo les vidéos on me dit j'ai pris l'impliance à la source je lis que tu défends là qu'il tombe étienne tamba excuse moi tu résides ou je voudrais que tu viennes au pays passer ton message au dîner qui pourrait aussi contribuer au développement du pays car Facebook n'est pas un lieu propice voilà mon frère tu as parfaitement raison tu nous as trouvé en cours de route oui ça ça viendra car Allah le voudra le moment venu inchallah j'ai ça un projet mais quand le moment viendra ça se fera c'est Allah qui décide mais je le dis régulièrement c'est ça c'est ça mon combat oui parce que tout ce que je dis là quand une femme le dit ça passe mieux elle ne peut pas dire c'est là aussi que Dieu les a payés comme ils ne veulent pas la convienne sur ce terrain maintenant on les a barricadés partout le combat spirituel des livres ou bien des lives je n'ai pas compris la partie oui parce qu'ici ils entendent quand tu parles ils comprennent vous pensez que quoi c'est de la mieux que tu vas comprendre s'ils ont entendu le pas et il y a un phénomène le fait d'envoyer des faux rêves aux gens des mauvais rêves aux gens comme moi par exemple il peut vous envoyer des mauvais rêves sur moi des faux rêves sur moi ou elle ment ou si ou ça et toi tu te dis moi tous les rêves que je fais sont vrais donc si j'ai rêvé de Marie Sissoko elle est comme ci ça veut dire que c'est vrai personne ne veut qu'il soit dénoncé tout le monde veut se cacher donc les chayatines ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font tous les dégâts qu'ils ont fait dans ce pays et qu'ils sont en train de faire à travers le monde ils ne veulent pas c'est pourquoi ils ne veulent pas que ce genre de vidéo vous regarde parce que ça ne les arrange pas mais Inchallah Allah va vous aider qu'Allah parce que l'islam triomphe il y a beaucoup de religieux qui me regardent machallah il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est l'islam qui va régler le problème qui ont la sincérité et la certitude dans la foi ils ne sont pas nombreux mais je sais que ce sont des gens qui me regardent depuis très longtemps voilà donc ne perdez pas espoir il faut vous battre ce que je fais là comme ce que le frère Étienne vient de dire vous ne pouvez pas faire cela sur le terrain les hommes ne peuvent pas le faire le moment venu on le fera Inchallah le moment venu on le fera oui Allah va nous aider mais que ce soit un combat politique un combat tous les combats s'il n'y a pas une base spirituelle islamique c'est peine perdue dégâts il a dit on a tout fait on a trouvé tout pourquoi ça ne change pas Allah veut qu'on soit cet exemple celui qui est fils ou petit fils de Walu celui qui devait nous donner cet exemple surtout il a beaucoup d'ennemis pourquoi il a beaucoup d'ennemis pourquoi comment combattre tous les ennemis c'est avec l'islam ça c'est pas le marabout qui va prier pour toi il faut qu'il ait cette sincérité cette certitude au fond de lui lui et ses militants c'est pas la démocratie pardon qui va me donner le pouvoir c'est Allah bien que le retour de Farma ah pourquoi pas c'est Allah qui sait en tout cas j'ai posé la question comme tu viens de tomber ici là comme un chevet dans la soupe ceux qui ne sont pas contents du colonel c'est une éventualité c'est une possibilité aussi c'est Allah qui sait pourquoi pas comme ça quand il va revenir maintenant on va voir si c'est les mêmes bouches qui vont s'ouvrir pour parler si c'est les mêmes personnes qui vont se plaire on va voir ou bien Allah sait faire les choses c'est lui qui fait les miracles ce que j'ai dit ici tout à l'heure donc voilà on va en rester là aujourd'hui il se peut il se peut que la DDR passe ici je ne sais pas quand ceux qui sont dans comment on appelle ça ils font les conversions dans la rue les Ivoiriens au stage d'année peut-être ce n'est pas encore sûr on verra ces jours-ci si ça doit se faire je vais mettre comment on appelle ça je vais publier Inch'Allah donc voilà merci pour les commentaires et pour les partages même si ce n'est pas ce que vous préférez le plus on a déjà tout fait on a déjà tout dit il faut faire ce qu'on n'a pas encore fait voilà se remettre en question vous allez dire comment on peut changer 13 millions de personnes oui il faut que le changement soit oui oui il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif mais si individuellement tu ne veux pas comment tu vas contaminer les autres quand tu changes ça va contaminer les autres on sera beaucoup il y aura beaucoup de maris si ce soit énormément il y a certains qui sont maudits voilà mon frère je ne peux pas te dire le contraire certains il y a certains qui sont maudits que Allah parce que nous nous soyons parmi les bénis tous ceux qui me regardent ici aujourd'hui qu'Allah fasse que vous soyez parmi les bénis je suis désolée que ce soit long voilà j'avais Allah voulait que je fasse ce message là tout ce que j'ai dit c'est le moment qui est arrivé parce que j'ai dit souvent oui un jour je vais vous raconter un jour je vais vous raconter inchallah inchallah avant le jour qui est arrivé aujourd'hui pour le raconter vous avez vu la vie comment les trucs vont dans un autre sens c'est pour qu'un autre pays n'est pas un peuple parce que nous et nos dirigeants travaillent avec les djinns chayatine le peuple aussi mon frère c'est pas seulement les dirigeants le peuple et ça prend le peuple parce que le peuple a cette tendance il faut pas toujours tout rejeter sur eux si vous parlez de chayatine chaque peuple mérite le chef qu'il a et à la ne change pas un peu plus si le peuple lui même n'est pas prêt à changer c'est valable pour une individue commencer à mettre ça dans vos têtes nous allons entreprendre une autre forme de combat et si chacun se dit que non 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 c'est pas moi c'est l'autre je pense que c'est pas demain la veille et moi comme je vous le dis vous avez vu non ce que je dois avoir là je le sais déjà si elle a fait tout ce parcours là pour moi il l'a fait pour quelque chose de bien déterminé donc de temps en temps je vais vous raconter des petits morceaux de temps en temps je vous raconte des petits morceaux comme ça inchallah ceux qui se retrouvent dedans vous allez trouver des solutions progressivement 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 c'est petit à petit c'est pas moi ça m'a pris trois ans et c'est pas encore fini quand il ya des trucs importants il m'attaque voilà les nuits sont un peu chaudes mais comme l'âme est protégé par allah lui-même ça voilà à l'état merci beaucoup pour l'agriculture pour l'agriculture c'est vrai mais les guillemets les chayatines là nous fatiguent quelquefois parce que nous on aime ça nous aussi on n'est pas clair nous aussi on n'est pas sincère c'est ça notre problème le manque de sincérité envers allah lui-même donc merci à tout le monde pour les passages et pour les commentaires quand Allah fasse triompher l'islam quand Allah fasse un miracle en Guinée qu'il fasse ce miracle islamique en Guinée moi c'est dans ça que je serai très très contente c'est dans ça j'aurais beaucoup me moquer de vous là on va sortir les anciennes images de la Guinée comment c'est ça on va sortir les anciens comportements des gens comment ils se comportent mal pour dire que voilà c'est comme ça que vous viviez avant montrer les images c'est nous ça oui c'est nous donc voilà merci merci à tout monde qu'Allah vous protège qui nous protège tout au long de cette nuit les filles qui vivent ces phénomènes bizarres et les hommes qui vivent les phénomènes ces phénomènes de ténèbres et tout moi c'est Allah swanatala qui m'a sauvé mais je prie qu'il vous sauve s'il vous a oublié et si c'est vous qu'il avait oublié je pense que c'est vous qu'il avait oublié lui n'oublie pas il peut pas nous oublier voilà il nous aime beaucoup mais on préfère aimer les humains qui ne nous aiment pas ou les humains qui nous aiment c'est à dire aime celui qui t'aime mais celui qui t'a créé par amour je pense qu'il faudrait déjà aimer celui-là ou bien c'est quand même mieux parce que lui il peut venir à ton secours pourquoi quand je rêvais là j'appelais les marabou à gauche à droite ils sont pas venus eux-mêmes c'est des créatures qu'est ce qu'ils peuvent faire pour moi rien du tout finalement je me suis séparé de tous voilà j'ai je suis on s'est bagarré même c'était passé par l'eau c'était une grosse bagarre spirituelle on sait la nuit je les ai bien frappé souvent pendant plusieurs nuits finalement dans la vraie vie ça se répercutait donc on s'est d'accord après sa route j'étais à leur leur diapote vous pouvez pas imaginer donc allah a vu que je les payais et il m'utilisait donc il a fait sa justice la fille elle est coupable elle est victime c'est en train de me fatiguer fatigué mon âme mais il ya des moments je me dis est ce que allah ne m'a pas fait comme une espionne me faire rentrer voir comment il fonctionne aujourd'hui je suis en train de vous dire ça quelquefois je pense à tout ça mais bon vous savez on pense à beaucoup de choses avec des trucs bizarres comme ça voilà cette nuit là aussi c'est autre chose mais il faut le dire aux autres pour qu'ils puissent savoir quoi faire parce que le garder pour faire mon temps que ça va m'apporter ça m'a déjà apporté ce que ça doit m'apporter ml fadiga ml fadiga laisse moi tranquille un bon chef c'est celui qui est parfois devant au milieu où est derrière la majorité du peuple je crois que le colonel a peut-être compris cela à le colonel il va comprendre il va comprendre il faut pas que certaines personnes pensent que c'est les rapports de force qui règle les choses non 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 c'est pas les rapports de force il faut donner le temps au temps voilà et trop tout est trop 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 tout ce que vous pouvez dire je ne fonctionne pas comme ça non je préfère aujourd'hui jeais beaucoup me détester je préfère aujourd'hui pour vous m'insulter que de même, que vous me dites, et voilà, c'était vrai, on n'avait pas compris, je préfère ça. C'est comme ça. Inch'Allah. Vous voyez, avec Fatika, ces jours-ci là, c'était mon ancienne équipe, mais là, là, on n'est pas sur le même truc totalement. Ça ne veut pas dire qu'on va se bagarrer. Ça ne veut pas dire qu'on a nos idées. Didi, Sulemane, je commence à t'aimer. Inch'Allah, merci beaucoup, mon frère. Donc, vous voyez, Fatika, c'est mon ancienne équipe, la fois dernière, dimanche, ils sont venus critiquer le colonel ici. Ça ne me dérange pas, rien du tout. Les critiques pour le faire changer, pour l'aider. Mais il y a des critiques pour le mettre en danger, pour que d'autres fous qui veulent le mettre en mauvaise posture, on va aider ceux-là. C'est une mauvaise technique. Ça, c'est pas bon. Mais je n'empêche pas les gens de le faire. Ils peuvent le faire. Le seul problème, c'est que c'est moi qui n'aime pas le faire. Et ce que je vais demander aux quelques, deux, trois personnes qui me font confiance, je les demande de patienter s'ils avaient fait des prières et des jeûnes, de continuer. Mais je vous dis, les prières et les jeûnes, que Allah fasse que l'islam triomphe à guérir et dans le monde. C'est pas pour autre chose, mais si vous avez peur de faire ça, vous n'êtes pas sur la vérité. Parce que c'est ça la priorité des musulmans. Tout le reste là-derrière, là, c'est des faux débats. Tel ou dit, si, non, non, non. C'est ça, moi, c'est ça que je fais. Vous pensez que je vais rater ça ? Inch'Allah, la banque du poids. Eh, il y a ça qui, où y a guider dans les qui, qu'on a, où y a guider dans les qui. Au revoir, ma tourne. Aminatakouyate, ma soeur chérie, tant que le kiné ne verra pas la vérité et l'accepter, on continuera à tourner en rond. Dieu ne sauve pas hypocrite. Wallahi, tourner en rond, frifriya, roha, oumbra. Vraiment tourner, vraiment tourner en rond. Tourner en rond. Moi, j'ai dit vélo d'appartement, mais tourner en rond, c'est mieux encore. Eh ? Mais c'est nous, les femmes là, maintenant, qu'on doit réfléchir. Les hommes là, on dirait que eux là, ils ont échoué. Gé, tam, mon amabou. La gine, les hommes, il faut avoir pitié d'eux. Il faut me pardonner. Quand je vais commencer, ce que le frère Étienne a dit là, quand je vais commencer à aller sur le terrain, Inchallah, quand Allah va faciliter ça, les hommes là, vous allez rester derrière moi. Hum ? Parce que si vous vous parlez de voix, c'est la maison centrale qui va venir vous récupérer. Donc, pour dire que, ah, ils sont venus, ils veulent forcer les femmes. Non, vous allez rester derrière. Voilà. On va chercher d'autres femmes. Allah va préparer les gens. Il va préparer ses éléments modernes. Quand le moment est arrivé, on va se retrouver. Comme ça. A mon soir, quand il faut te moquer de moi. Tu sais que je suis téméraire, non ? Depuis que je suis d'ici des années, là. Tu te moques de moi. Mais je suis d'ici, non ? Tu as vu, non ? Quand ça va être prêt, ça va être comme ça. On ne va même pas se casser la tête. Hein ? Donc, si la DDR doit venir, Inchallah, vous venez vous partager, s'il vous plaît. Voilà. S'ils ne viennent pas, on trouvera une autre solution. Voilà, voilà. Je vais manger un petit bout. Merci, 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 merci à tout le monde. Merci. Merci. Je vous remercie un peu. je ne sais pas c'est le Président de l'Esprit, il m'a dit que l'Esprit est un défi, c'est qu'on a dit que l'Esprit était une main sur terre. Il m'a dit qu'il était à la main où ils étaient là. Il m'a dit que l'Esprit était un défi. Il m'a dit qu'il s'en va être là. Il s'en va dire que nous devons écrire ce que nous avons l'Esprit et nous devons les défi. Il m'a dit qu'ils n'ont pas l'autre. Générique alors qu'à l'offre la marat en tant avant tout à l'âge de ne pas c'est d'année ira quand j'y ai dit dans le visage à l'âge de ne pas dans le monde dans le monde il y m'a tout le monde dans le monde une sèche en septembre pour ai et moutiller en tant qu'on il y a l'a il y a l'a en tant qu'il est il y a l'a il y a dans le monde il y a l'a Je ne sais même pas ce que je vais faire, je pense qu'Allah va peut-être me faire ça, Inch'Allah. Merci, merci I.B. Ibrahim, FDG, merci beaucoup. Emel Fadiga, merci, merci à vous tous. M.Kaba, bienvenue à Pantor Fadiga, c'est le même groupe. Merci à vous aussi là-bas. Amina, car n'accepte pas. Emel Fadiga est actuellement un vrai égri contre le colonel. Mais, en tant que l'arrivée, les groupes sont opposés. Mais, en tant que l'arrivée, ils ne sont pas opposés. 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 C'est injuste, parce qu'il n'y a pas d'un juste d'arriver. Donc, il faut un paramètre dans le monde. Donc, à Tamanaki, à bientôt, Inchallah. Tout le monde, merci, merci à tout le monde. Bon, je ne peux pas voir tous les noms. Voilà, ils sont passés. Ibrahim Diallo, merci. Fatima Bar, merci à tous.